Bonjour je suis la critique masquée et bienvenue dans cette vidéo de 11 films en vrac Mais non c'est 10 films en vrac David, t'es pas la critique masquée, qu'est-ce que tu fais avec mon masque là ? Bah comment ça je suis la critique masquée ? Non y'a plus de critique masquée David Tu m'as vendu les droits de la critique masquée ? Oui mais la chaîne a disparu Je t'ai racheté tes parts Je sais mais la chaîne a disparu, donc excuse-moi tu m'as m'enlevé cet attiré ridicule Mais tu te fous de ma gueule ? Mais non Mais je t'ai donné une somme Mais je sais Mais tu m'as dit je récupère tous tes abonnés, je suis la critique masquée ? Non t'as mal compris alors Désolé, désolé Quel enculé Allez c'est parti C'est parti 10 films en vrac Donc bon, ouais c'est bon t'as enlevé ton masque ? Donc bonjour à tous et bienvenue Ah oui pardon il faut qu'il mette ses lunettes là David C'est nos joueurs Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce 11ème numéro de 10 films en vrac Et je suis avec un invité exceptionnel, donc ce n'est pas la critique masquée C'est donc David de la chaîne The Film Talker David tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Oui bien sûr, voilà je suis David de la chaîne The Film Talker Et voilà je viens de me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas Là tu t'es présenté là ? Ah là je me suis présenté là Là tu t'es présenté, d'accord Pourquoi ? Non mais j'avais pas l'impression que tu t'étais présenté Ah bah écoute, The Film Talker, c'est ça ? Ouais Mais qu'est-ce que c'est que cet anglicisme là ? Pour qui il se prend celui-là ? Il se prend pour un américain ? C'est ridicule hein Est-ce que toi t'aimes bien l'Amérique ? Moi écoute, moi j'aime beaucoup l'Amérique Donc au final j'ai aucun problème avec l'Amérique Étant donné que j'aime beaucoup l'Amérique Et bah voilà Non mais il y a ça aussi C'est vrai que ça c'est un sujet à débat Est-ce que l'Amérique est un pays qu'on peut aimer ou ne pas aimer ? Et en l'occurrence, si on l'aime Est-ce qu'on doit épouser les codes de langage de l'Amérique ? Non mais c'est vrai Moi j'aime bien l'Amérique Voilà Bah écoute, si toi tu aimes bien l'Amérique Après il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud Mais bon, ça c'est quand même tout un autre débat Qu'on pourrait avoir Pour avoir un autre jour Ah, on m'appelle ? Non ? Ah si, on t'appelle vraiment ? Ah oui, on m'appelle vraiment C'est ma femme Mais je la rappellerai plus tard Ça c'est du dévouement Ça c'est du professionnalisme Dévouement pour Youtube On appelle ça du professionnalisme Alors, 11ème épisode Alors t'es gaffe, t'es une chaise qui fait beaucoup de bruit Ah oui, attends Ouais, tu sais quoi, je vais mettre ça ici T'es gaffe, t'es une chaise qui fait du bruit Tu veux inverser pour un tabouret qui fait pas de bruit ? Non, non, c'est bon, je vais arrêter de gesticuler Ça ira mieux, voilà Donc, après cette présentation extrêmement... Je crois qu'il faut que tu répondes Vas-y, réponds Je vais répondre, bon, ok Voilà, donc la critique masquée est partie Enfin non, c'est plus la critique masquée maintenant C'est monsieur, maintenant C'est bon, je peux t'appeler Zoltan ? Ouais, c'est bon Voilà, c'est bon, on peut l'appeler Zoltan maintenant Donc voilà, il est parti Aller me chercher du café Donc on atteint le café italien Avant de parler de ses 10 films Ambrac Ah par contre, je vais te faire chier Ah le sucre, c'est là-bas dans la boîte noire Oh magnifique Donc bonjour à tous, oui Attends, ça va être possible ce bruit de tasse Vas-y, excuse-moi Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ce 11ème épisode de 10 films Ambrac Donc l'émission qui va enchaîner 10 films Ambrac L'émission qui a de la pêche Voilà, pour trouver un slogan On est encore pour parler pour un slogan Donc David, merci beaucoup de participer à cette émission Tu connais le principe 10 films au hasard avec quelques règles au milieu quand même Donc tu vas voir, on va évoluer avec ces règles Écoute, on va commencer tout de suite par le premier film au pif Ok, vas-y Et le premier film, c'est un film du réalisateur du prochain Star Wars ? Exactement J.J. Abrams Voilà, et donc c'est son premier film C'est Mission Impossible 3 Oui, absolument Quelle est ta relation avec la saga Mission Impossible déjà ? Alors, quelle est ma relation avec la saga Mission Impossible Qui a été initiée Tu vas répéter toutes mes questions comme ça ? Ah mais absolument Absolument Qui a été initiée par Brian De Palma en 1995 Je crois Ou 96 ou 95, voilà Par un premier film que j'avais beaucoup aimé Et puis ensuite, il y a eu John Woo Qui est arrivé avec, je trouve, personnellement Le pire film de la saga Mission Impossible Qui pour moi ressemblait surtout à une pub pour le shampoing et le déodorant Il est dur Voilà, bien que j'adore John Woo Mais surtout dans sa période hongkongaise Voilà Et puis après, est arrivé en 2006 Mission Impossible 3 Je crois que je ne me trompe pas D'ailleurs, c'est écrit C'est écrit, oui 2006 avec donc J.J. Abrams Et je trouve qu'il a plutôt fait un bon film Moi j'avais bien aimé ce Mission Impossible 3 Il y avait Philippe Seymour Hoffman dedans Ouais, j'avais bien aimé Et je trouve que pour un premier film C'est quand même pas dégueu Est-ce que tu peux me résumer son intrigue ? Est-ce que tu t'en souviens ? Franchement, je me rappelle jusqu'à un moment donné Ils vont au Vatican Et qu'ils passent par des souterrains Non, je me rappelle Je me rappelle que le début Le début était plutôt accrocheur Ouais, le début c'est un flash forward On voit une séquence qui va arriver par la suite C'est ça Où Tom Cruise est prisonnier Et Philippe Seymour Hoffman C'est un gros film, MacGuffin L'histoire, c'est Philippe Seymour Hoffman Qui en fait, tout tourne autour du fait Qui doit essayer de récupérer Philippe Seymour Hoffman Qui lui essaie de récupérer un objet Dont on ne comprendra jamais La patte de lapin La patte de lapin, ça je me rappelle Et bon, c'est une mission Et le truc, la différence un peu Avec les autres missions possibles C'est que la vie privée de Ethan Hunt Va être mise à mal Par sa mission Parce qu'entre temps, il s'est racheté une vie Il a eu une famille Enfin, il est avec une femme Et évidemment, ça va déborder Le devoir le rappelle Et il est obligé de se replonger dans une mission Ouais, parce qu'une ancienne agent Qui l'a formée S'est fait capturer Et il doit la libérer Ça va entraîner tout ça Ah oui, non, elle, c'est pas sa femme L'agent qui doit la libérer Non, c'est joué par Kili Rosse Oui, voilà, c'est ça Sa femme, c'est monogane Oui, oui, voilà, c'est ça Qui se voit dans sa femme Dans les autres épisodes Oui, oui, mais qu'on ne verra plus trop Vraiment Dans le dernier, on la voit à la fin Oui, voilà, mais c'est un minute Et donc, c'est un film que tu aimes bien, toi Ouais, j'avais bien aimé Oui, oui, oui J'avais plutôt bien aimé Ce Mission Impossible 3 Je l'avais trouvé assez efficace Dans... J'avais trouvé qu'il y avait Il y avait beaucoup de rythme Beaucoup de rythme Beaucoup d'énergie Mais ça, c'est vraiment la patte De Gigi Abrams Et d'ailleurs, qui remontrera Dans le premier Enfin, dans le reboot de Star Trek C'est vrai C'est un réalisateur Qui sait déjà très bien diriger Ses comédiens, je trouve Qui a une véritable énergie Dans sa mise en scène C'est aussi, voilà Un très très bon montage Mais je trouve Voilà, encore une fois Que pour un premier film Même si c'est quand même Un gars qui s'est exercé Beaucoup sur les séries Auparavant Pour un premier film Pour un premier long métrage Ça avait de la gueule Et après, je sais plus par contre Ce qu'il a fait Entre Mission Impossible 3 Et Star Trek Super 8 Non, non, il l'a fait après ça Ah bon ? Ouais, ouais Alors là, tu me poses une colle J'ai envie de dire Non, mais alors Je crois qu'il n'a rien fait Parce que Star Trek C'était en 2009 Ouais, je crois pas Mais, oui, oui Non, non Mais c'était, voilà J'ai dû le voir deux ou trois fois Mission Impossible 3 Pas plus Et donc, je pourrais pas Non plus M'étaler énormément Et toi, quelle est ta relation Avec ce Mission Impossible 3 Dans la saga ? Moi, j'en ai fait une rétro-critique De toute la saga Mission Impossible Donc, il y a une vidéo D'une vingtaine de minutes Sur chaque épisode Dont le 3 Alors, au final Le 3, c'est un de ceux Que j'aime le moins Je ne nie pas son côté Efficace à mort C'est-à-dire que c'est Impressionnant d'efficacité Vraiment C'est un film qui, en effet Ne s'arrête jamais Et qui est rythmé Comme une série télé Tu as quasiment Toutes les vingt minutes Tu as une espèce de révélation Ou de quasi cliffhanger Qui te donne envie De regarder la suite Et c'est Mais, le problème de ça C'est que c'est un film Qui est ultra difficile À se souvenir C'est-à-dire un film Que je n'arrive pas À l'imprimer Tu vois, genre L'intrigue Les persos Enfin, c'est un film Qui enchaîne tellement de trucs Il y a tellement Une espèce d'efficacité Qui est implacable Qu'au final Tu ne retiens rien De vraiment grandiose Oui, alors c'est vrai Je suis d'accord Oui, c'est vrai que maintenant En y repensant Je n'arrive pas à me souvenir D'une scène Tu sais, d'une scène Vraiment marquante Qui symboliserait On va dire le film Tu vois, comme par exemple Mission Impossible 4 On se souvient De la scène de la tour Voilà, ça c'est vraiment La scène phare Et même le début Tu vois, genre Tout le truc qui se passe Au Kremlin Et tout ça C'est quand même Je trouve que ça marque Oui, oui, oui C'était C'était Dans le couloir Oui, les caméras De vidéosurveillance Tout ça, ouais Mais c'est vrai Non, c'est vrai Mais peut-être parce que Peut-être parce que Le scénario Ne s'y prêtait pas Enfin, ne se prêtait pas A faire une scène Tu vois, à faire vraiment Une mise en scène Mémorable Ouais, ouais Il y a le money shot Du pont Qui est dans la bande-annonce Avec le missile Et tout ce qui se fait Éjecter sur la voiture Mais tu vois, c'est un plan Je veux dire, il n'y a rien C'est parce que tu l'as vu Dans la bande-annonce en plus Il y a cette séquence Où il court sur les quais Dans je ne sais plus quelle Ville asiatique Qui est une séquence Où il court pendant 3 minutes En plan Quasiment en plan séquence Alors il ne fait que courir Alors tu sais quoi C'est marrant Parce que je confonds Toujours cette scène Avec une scène D'un James Bond Avec Pierce Brosnan Mais là Non, en fait Il ne court pas C'est pratiquement le même décor Sauf que là Il est sur une moto Je crois que c'est Tomorrow Never Dies Et je confonds toujours ça Non mais à la limite Moi ce que je voudrais dire C'est que Gigi Abrams Je trouve que c'est un bon réalisateur Mais ce n'est pas un grand réalisateur Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord Non mais c'est quelqu'un C'est un très très bon faiseur Mais ce n'est pas quelqu'un Qui arrive à imprimer Une âme véritable Singulière A ses films C'est à dire Mission Impossible 3 Ça fait le taf C'est efficace C'est un bon film Mais effectivement Comme tu dis On ne va pas s'en souvenir Comme à la limite On peut se souvenir De celui de Brian De Palma Tu vois Ah bah oui Où là Sa mise en scène Est tellement De Palma-esque J'ai envie de dire Tu vois avec les splits Avec les contre-plongées Tordues comme ça Sur les personnages Les longs plans de suivi Personnages dans des décors Enfin tu vois T'as vraiment tout ça Oui oui Les plans de vue subjectifs Et tout Non mais voilà Non mais on retrouve Toute la grammaire de De Palma Qui est propre à son cinéma Et c'est vrai que Ouais J.J. Abrams Malheureusement C'est voilà Tous les réalisateurs Ne peuvent pas avoir Le talent des plus grands Mais il a au moins Ouais il a au moins Cette capacité A pas faire des films On s'emmerde déjà Je trouve Oui c'est pas faux Il a toujours un bon rythme Voilà que ça soit Dans les Star Trek Dans les Missions Impossibles Ou même dans le Réveil de la Force Même voilà si Même avec tous les défauts Qu'il a Je trouve que le Réveil de la Force C'est pas un film où on s'ennuie C'est une aventure trépidante Qui s'enchaîne bien Enfin voilà Il a un vrai sens du rythme Après Voilà Effectivement C'est pas le meilleur Mission Impossible de la saga Non mais C'est pas le pire Ce qui est intéressant Avec cette saga C'est qu'elle a laissé Des auteurs s'exprimer Mine de rien Et tu vois que chacun A vraiment pu imprimer sa patte Et c'est vrai que Celle de J.J. Abrams C'est peut-être la plus dure à cerner Alors oui Il y a ces martingales Il y a des très longues focales Qui peuvent rappeler un peu Malheureusement la série télé Qui sont utilisées Les scènes d'action Sont pas particulièrement Bien mises en scène Enfin je veux dire Il y a rien qui sort vraiment De l'ordinaire Ouais Et il y a ces fameux plans Steadicam Où il se balade beaucoup Avec les personnages Qui reprendra Les fameux un peu walk and talk Qui fera un peu dans Star Trek Justement Où les mecs se baladent Dans les bureaux par exemple Et débriefent des trucs Donc il y a des martingales Qui reviennent Il y a des Lundfler déjà Mais tu vois Par rapport à une espèce de Par exemple Je trouve que John Woo Il a fait du John Woo Même si c'est ostentatoirement Ouais 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 Peut-être de mauvais goût Ouais ouais Mais au moins Il est allé à fond Et tu peux reconnaître sa patte Là DJ Brahm C'est vrai qu'il y a vraiment Un côté C'est difficile De réellement réussir A mettre un mot Sur qu'est-ce que c'est Le style Abrahams Mais au fur et à mesure De ses films Peut-être qu'on arrivera De mieux en mieux le cerner Ouais bah On verra en décembre Ouais Voilà Écoute tu vas lui mettre une note Ah je vais lui mettre une note Ouais et moi Je trouve un petit papier pour moi J'ai un petit papier là Toi t'as la magnifique ardoise Ah je le mets sur la droite Par contre tu gardes ton micro Oh monsieur Vous devez Continuez à faire le show Ah d'accord C'est pour ça que tu ne coupe pas Il y a moyen que je ne coupe pas Je suis un peu une pute Au niveau du montage On le sait Ok Alors Allez je mets la note Vas-y mets la note Sur 20 sur 20 Ah sur 20 Ouais Ah bah désolé Ah bah je peux effacer Comment je fais ça Oui oui Exactement T'as tout compris Travou manier l'ardoise T'as vu comment je manie l'ardoise Ouais Allez Ah ouais Purée Purée On est sur du généreux Donc moi j'ai donné 12 Et moi j'ai donné 15 Donc 12 et 15 Ca fait 27 27 divisé par 2 Ca nous fait donc un 13,5 de notes Pour Bah pour Pour Mission Impossible 3 Écoute Et Mission Impossible 3 Combien ça fait 13 ? 13,5 13,5 Mission Impossible 3 Plus 3 16,5 Ca ne veut rien dire Vas-y Merci Continue Le numéro 2 Le numéro 2 Je sais pas si t'es au courant Mais c'est un film Qui va être ancré dans une décennie Donc on va aller piocher un film Dans les années 40 Est-ce que tu es prêt ? Ah d'accord Ouais bien sûr J'étais prêt dans le ventre de ma mère Moi dans les couilles de mon père Ok Putain quelle répartie Ah bah voilà Voilà Ca fait plaisir On est tombé sur un chef d'oeuvre Je crois qu'on est tombé sur un chef d'oeuvre Ah bah bah Voilà Alors Donc on est tombé sur Casablanca Voilà Casablanca De Michael Curtis Film de 1942 Eh bah oui J'ai le poster chez moi Voilà Non mais alors c'est marrant Parce que c'est un film Que j'ai découvert assez tardivement Enfin c'est à dire Il y a 10 ans quoi A peu près Tu l'as pas vu en 1942 ? Non voilà Je l'ai pas vu à sa sortie Malheureusement J'aurais bien voulu Mais je l'ai pas vu Il le diffusait pas Dans mon village Mais Non bah qu'est-ce que tu veux Que je te dise C'est un chef d'oeuvre absolu La musique est magnifique Les comédiens sont Est-ce que Avant avant Tu t'es allé sur ce film Résume-moi un peu l'histoire C'est important de contextualiser Pour les gens qui ne connaîtraient pas Ah je suis toujours très 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 bon Moi pour résumer les histoires Alors attention C'est un jeu le pitch Moi j'aime bien Ouais t'aimes bien Alors Eh bah on est en pleine Seconde Guerre mondiale On est au Maroc A Casablanca Pour l'instant J'ai bon ou pas ? Et en fait On suit l'histoire D'un frais Bogart Attends attends J'y arrive Qui tient un bar Qui s'appelle Putain J'ai oublié le nom de ce bar Chez Tony Chez Joe Ouais Tu veux que j'aille rechercher Son nom de personnage ? Ouais Attends comment il s'appelle ? Chez Rick Chez Ricky Chez Ricky ou Chez Rick Ouais c'est ça Chez Rick Voilà Il tient un bar Et Eh bien Il fait passer en douce Des personnes Parce que Evidemment Le Maroc Est sous le contrôle Un petit peu De l'Allemagne d'Asie Puisque le Maroc Est en français A l'époque Dans les années 40 Eh bien Il fait passer Des résistants Via son bar Pour Les faire transiter Les faire S'échapper Du Maroc Ouais c'est un peu Un micmac Entre résistants Et collabos A Casablanca Avec ce personnage Le principe de base C'est que La règle de base De ce personnage C'est qu'il se mouille Pour personne Donc au départ Il fait pas passer des gens Justement Il est en mode Tout se passe dans son bar Mais lui Il interfère pas Tu vois Oui mais On va dire Il ferme les yeux Voilà Et il doit Et là le truc C'est qu'il est au courant Un moment dans le film Il va devoir S'impliquer Oui il va devoir s'impliquer Puisque Puisque Oui il va être face A un choix Cornélien Puisque Le chef De la résistance Est maqué Avec son ex Qui est joué Par Ingrid Bergman La magnifique La très belle Ingrid Bergman Et donc Voilà Et bien Il va devoir Il va devoir Oui Se mouiller S'impliquer Pour Permettre Au nouveau fiancé De son ex De pouvoir De quitter Casablanca Casablanca Voilà exactement Et donc Maintenant tu peux me dire A quel point tu aimes ce film Oui Donc maintenant tu peux me dire A quel point tu aimes ce film ou pas Ah j'adore J'adore ce film J'adore J'adore Voilà la mise en scène J'adore la musique C'est Alors c'est dans Alors attends Je crois que c'est dans ce film Qu'on entend pour la première fois La fanfare de Non La Non pas du tout Je dis n'importe quoi Là il y a la marseillaise La fanfare Oui alors oui Il y a la marseillaise Non c'est pas ça C'est que la fameuse fanfare De la Warner Bros Vient de la musique de ce film D'accord Voilà c'est ça Oui Vous coucherez moins con Voilà Je vous aurais au moins appris ça A défaut de vous avoir raconté un pitch Clair Clair et limpide Voilà c'est ça Mais au moins Vous coucherez moins con C'est déjà ça Voilà Mais donc ça Et non J'adore Oui j'adore ce film Il y a Il y a Il y a de l'émotion Il y a du suspense Il y a de la romance Il y a du dépaysement Voilà Il y a des Il y a des travelling Moi j'aime beaucoup Il y a des mouvements de caméra Dans ce film Dans le bar Que j'aime beaucoup Il y a tout un aspect Film noir évidemment A travers la lumière du film Qui ressort Pendant tout le film Que j'apprécie Voilà Comme j'ai dit Vraiment la mise en scène C'est J'adore l'histoire Le scénario Les personnages Le fait qu'on découvre Des choses de plus en plus Enfin voilà Quand par exemple Il y a tout un flashback Au milieu du film Où on comprend Ah d'accord Qu'en fait Ils ont carrément vécu Une idylle amoureuse Bon évidemment On spoil Je suis désolé Oui oui On spoil Mais en gros On découvre qu'il y a eu Toute une idylle amoureuse A Paris Entre Humphrey Bogart Ingrid Bergman D'où cette fameuse phrase D'où cette fameuse phrase Play it again Sam C'est ça dont tu parles ? Non moi il nous restera toujours Paris Ah il nous restera toujours Paris Il y a une phrase Qui est la phrase De la meilleure encolie pure Pour moi C'est vraiment Et pour moi Tout la lande par exemple Tourne autour De cette phrase là quasiment On a vécu un truc ensemble Mais on ne pourra jamais le revivre On ne pourra jamais Il faut accepter le fait Qu'il nous restera toujours ce souvenir Et finalement Est-ce que ce n'est pas ça Les plus belles histoires d'amour C'est des histoires d'amour Qui ont eu une fin Bah écoute Petite dédicace à ma femme Je te la laisse Cette dédicace Mais ouais Moi j'avoue que C'est un des films Que je trouve le plus Mais le mieux écrit De l'histoire du cinéma Je veux dire C'est de l'orfèvrerie Comment il arrive à Parce qu'il y a un moment Je crois qu'il te met en place Genre quasiment 12 intrigues En 20 minutes Et c'est mais colossal Comment il arrive à tout mettre en place C'est d'une efficacité Et d'une fluidité Mais redoutable Au delà de ça C'est aussi un film Qui est contemporain de la guerre Et qui en parle Et c'est fou Oui c'est fou Oui c'est vrai On est en pleine seconde guerre mondiale Et le film S'inscrit totalement Enfin parle de ça Il en parle de ça Avec une forme de vrai manichéisme Enfin sans manichéisme Je trouve que les nazis Sont pas genre Ah ce sont les méchants quand même Oui mais c'est pas genre C'est pas des tyrans Les personnages nazis C'est des gens Qui sont aussi compréhensibles Enfin qui sont pas Des espèces de caricatures De nazis Mais parce qu'à l'époque On connaissait pas non plus Ce qui s'était passé Fondamentalement encore Mais effectivement Il y a toute cette scène Dans le bar Où il chante la Marseillaise Qui est galvanisante Ah ouais C'est peut-être L'une des plus Enfin comment te dire C'est la plus belle Marseillaise C'est la plus belle Voilà c'est ce que j'allais dire La plus belle Marseillaise De l'histoire Avec celle de Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Qui est très belle aussi Ah celle-là Je ne me rappelle plus Mais non mais C'est limite un film Comment te dire Presque important Oui enfin important Pour l'époque Je pense que si les gens Qui ont vu ce film à l'époque Ont pu se sentir galvanisé Enfin c'est un film Qui a peut-être pu soulever Des gens Soulever une population Pour Bah devenir résistant Enfin tu vois Résister à l'envahisseur Résister à tout ça Et c'est magnifiquement Mis en scène Dans ce film Ça te transporte Et tu penses qu'une audience actuelle Enfin une audience Qui n'est pas habituée Au film des années 40 Comment elle le percevrait ce film Comment elle le perçoit ? J'en sais rien Je sais pas Moi je sais que j'ai Aucun souci A découvrir des vieux films Je sais que pour beaucoup Enfin pour certains C'est difficile Voilà De se replonger Voilà Dans des vieilleries Dans du noir et blanc Dans des très vieux films Comme ça Moi je sais que Enfin moi je le trouve Enfin je le trouve pas si vieux que ça Finalement Enfin je Je trouve Enfin pour un vieux film Je le trouve assez abordable Moi je trouve que Quand tu commences Tu peux pas l'arrêter Enfin il est vraiment ultra fluide Donc c'est vrai que l'histoire Elle est Enfin C'est ça qu'une fois Que tu t'intéresses A ce qui se passe C'est tellement efficace Que n'importe qui A l'heure actuelle Normalement devrait se faire happer Et puis Bah ouais Et puis honnêtement Voilà Amphrey Bogart Il est charismatique La musique Enfin tout est Enfin moi J'ai rien à dire sur ce film Est-ce qu'il avait gagné l'Oscar ? Alors là Vous m'en posez une belle Vous voulez que je vérifie ? Mais je pense Je pense qu'il avait dû gagner l'Oscar Alors Il a reçu Le Ah Award Ouais Il a reçu Il a gagné La meilleure photo C'est le truc Outstanding Motion Picture Je sais pas si ça veut dire Meilleur Et meilleur réalisateur Bah si Je pense qu'il a gagné l'Oscar du meilleur Ah bah si Meilleur film Meilleur réalisateur Meilleur acteur Non il était nominé seulement Ah oui oui pardon D'accord Et meilleur scénario Et meilleur scénario Bah ça m'étonne pas Non mais le scénario Il est impeccable Il n'y a rien à dire C'est un chef d'oeuvre Tu vas devoir lui mettre une note A ce chef d'oeuvre Bah la note Est-ce que j'ai besoin De mettre la note Bah oui Vas-y Ah 20 20 aussi Voilà 20 20 sur 20 Qu'est-ce que tu veux C'est un chef d'oeuvre Intemporel Bah c'est beau Donc ça veut quand même dire Que c'est le troisième 20 Que je Qu'on donne dans cette émission A chaque fois C'est pour des vieux films Ça a été 12 hommes en colère King Kong Et Casablanca Bah sourire Bah après c'est ça C'est que les vieux films On a tellement Enfin on a eu le temps De les digérer On a vu comment ils ont traversé Le temps C'est beaucoup plus Enfin c'est pas que c'est plus facile À appréhender Mais on a quand même ce recul Pour déterminer si oui ou non Ce sont des films Qui méritent d'être des chefs d'oeuvre Bien que Certains films Qu'on a pu voir il y a 2-3 ans Peuvent être considérés Comme des chefs d'oeuvre Je pense évidemment A Blade Runner 2049 Je sais Que j'avais mis dans mes flops Voilà Bon bah allez On va maintenant On passe au numéro 3 Le numéro 3 C'est un choix de ta part Mon ami Un choix de ma part Voilà Parmi tous les films du monde Ah je balance un film Tu peux en prendre un que j'ai vu Si ça m'arrangerait Mais tu peux en prendre un Que je n'ai pas vu Pour me le faire découvrir Si t'as envie C'est un peu ton moment de liberté Dans cette émission Voilà Je te prends un peu dépourvu Donc t'as pu réfléchir Il y aura du montage Je couperai le moment C'est vrai tu couperas Ultra long de la réflexion Bah il faudrait que tu l'aies vu Bah je sais pas T'as envie de parler de quoi Ouais 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 Bah attends Je réfléchis Parce qu'il y a des films Ça peut être un film Moi ce que je trouve sympa C'est soit un film Qui a été réédité récemment Que les gens peuvent se procurer Soit qui est sorti Sur une période de film de SVOD Soit qui est au cinéma Enfin tu vois En sachant que l'épisode Va sortir dans Dans 3-4 semaines Tu vois Ouais C'est très contraignant Là ton Non mais je veux dire Tu parles de ce que tu veux Non mais ouais Bah je réfléchis Je sais pas un film Et donc le 3ème film Et bien c'est Un film de Billy Wilder On est pareil dans les années 40 Ouais Et c'est Assurance Sur la mort Double Indemnity Indemnity Qui est considéré Comme l'un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Film noir De toute l'histoire du cinéma Ouais Et Et c'est un chef d'oeuvre Voilà Ouais 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 Écoute Bah moi c'est un film Vas-y parle Parle-nous du pitch peut-être Ou tu veux que je le fasse Pour une fois Oh écoute Je vais essayer Et si je me rate Tu me rattrapes Ouais ça marche On va faire ça Mais en gros En gros c'est l'histoire D'un agent d'assurance Qui se fait Plus ou moins manipuler Par une femme Pour assassiner son mari Le mari de la femme Et toucher Walter Neff il s'appelle Walter Neff Ouais Et en gros Et en gros Bah toucher Toucher l'argent de l'assurance De l'assurance vie Et donc Ils mettent en place Tout un stratagème Tout un plan machiavélique Pour faire croire Que le mari Se Non A un accident Un accident Un accident Voilà dans un train Tombe se fait tuer Alors qu'en vérité Ils l'ont évidemment Déjà Tué Et Et donc Cet agent d'assurance Se fait séduire Par cette femme fatale Pour Bah pour mettre en place Tout ça Et lui voilà Il se fait séduire Pensant qu'il va pouvoir Toucher la thune Et S'emballer La nana Ouais Par le Par le même biais Et le truc C'est qu'il y a un collègue Il y a son collègue et ami Parton Keys Qui bosse Qui est donc le mec Qui est chargé De déjouer les fraudes Qui est un enquêteur redoutable Et qui va plus ou moins Resserrer l'étau Au fur et à mesure Du film Sur lui Et la grosse subtilité Nataristique Scénaristique C'est que c'est narré La première personne Et c'est Tout le film est en flashback Parce que c'est une confession On découvre dès le début La première phrase c'est J'ai tué J'ai tué cet homme Et c'est lui Qui confesse dans un magnétophone Toute l'histoire Toute l'histoire Et d'ailleurs je crois Je ne suis pas sûr Mais je crois que c'est L'un des premiers films Où dans le scénario Le héro teintueur Non non c'est pas ça C'est que toute la narration Se fait en flashback Il y avait eu le film De Stanley Kubrick Mais qui est sorti après Ultime Razia Ou pareil Qui est sorti après Qui est sorti après Parce que c'est les années 50 Et C'est pas que du flashback Ultime Razia C'est des points de vue différents C'est particulier Oui mais c'est Oui mais c'était C'est narré par Même pas par personne C'est narré par un narrateur Oui mais qui raconte Voilà qui raconte Une histoire Qui s'est déjà Déroulée Et donc voilà Mais c'est pas sûr C'est pas sûr que ce soit Pour avoir lu Les mémoires de Billy Wilder Il parle justement De la narration De ce film là Et en fait il explique Qu'un film comme Citizen Kane Est inspiré en fait D'un premier film Qui est sorti dans les années 30 Dont j'ai oublié le nom Mais je l'ai stabiloté Qui est pour le coup Lui à l'époque Dans le livre Il considère que c'est ça Le vraiment premier film Qui est un film Qui dit cette fameuse narration En flashback A tiroir Qui permet de Retracer la vie de quelqu'un Et donc il s'est inspiré de ça Pour faire Un séance sur la mort Comme il pense que Orson Welles Se serait inspiré Pour faire aussi C'est écrit par Bill Wilder Et Chandler Raymond Chandler Je crois Qui est un auteur De romans noirs C'était leur seule collaboration Et c'était un c'est houleux Pour un peu connaître Le dessous de l'histoire Et oui non En effet c'est un grand film Pourquoi c'est un grand film ? Pourquoi c'est un grand film ? Parce que C'est un film Où Tu te fais manipuler Comme le protagoniste du film Tu te fais manipuler Et Et tu tombes dans un Tu te fais Ah tu te fais Tu te fais un peu manipuler Ah je suis pas tant d'accord que ça Parce que pour le coup T'es vraiment T'es conscient du piège Tu veux dire ? Oui en plus Non mais surtout Tu suis la personne Qui crée la manigance C'est à dire que C'est ça qui est intéressant C'est que J'en parlais dans ma vidéo Sur l'intelligence justement Pour une fois Tu es la personne Qui a mis en place le plan Et tu vas assister à Et tu vas avoir peur Que ton plan échoue Parce que T'as un personnage secondaire Qui est donc Barton Keys Le collègue Qui est joué par l'excellent Dont j'avais mal écrit le nom Edward J. Robinson Qui est vraiment un acteur Qui dans ce film Envoie du steak Et qui lui Essaye de comprendre Ce qui se passe Et toi T'as la longueur d'avance Sur ce personnage Vu que t'es Oui vu que Tu as le point de vue Du héros Et donc je trouve Que t'as pas ce que Tu vois En fait t'assistes A une manipulation Et c'est ça Qui est plutôt Un C Audacieux Par rapport à ce qu'on Pourrait croire Dans le domaine T'as pas de révélations Par exemple Qui te font dire C'est ça en fait Non parce que T'es toujours Dès le début Tu sais quasiment Ce qui s'est passé Mais toi T'es vraiment T'as la vision Ensemble de l'engrenage Et tu vois le mec Qui remonte doucement Les pièces du puzzle Qui les remet ensemble Oui c'est ça Tu es témoin D'une machination Exactement Tu es témoin De la machination Et d'une machination Oui Oui moins que dans D'autres films De Billy Wilder Parce que c'est ça Qu'il faut aussi rappeler C'est que Billy Wilder C'est le maître De la manipulation Dans pratiquement Tous ces films Ça raconte ça Enfin ça raconte Beaucoup d'histoires De personnages Qui manipulent Les autres Qui trompent Voilà beaucoup de Exactement De faux semblants Voilà de faux semblants Notamment le gouffre chimère Et puis même le film Témoin à charge Tu vois le gouffre chimère On est un peu dans la même démarche T'es avec les personnages Oui t'es conscient T'es conscient de la T'es conscient de la manipulation Oui mais Dans Assurance sur la mort Le héros se fait piéger Pas vraiment Il se fait pas piéger consciemment Parce qu'en plus Il tombe amoureux de la fille Donc il se retrouve A se faire embarquer lui-même Dans une espèce de Moi dans mon souvenir J'avais l'impression Enfin dans mon souvenir Il y avait Enfin oui C'est à dire qu'il y a Ce personnage de femme fatale Donc tu Il se fait embarquer Dans une histoire Plutôt que de se faire piéger Oui mais Au final il se fait piéger Finalement Puisqu'il se fait trahir Il se fait trahir Par cette femme Non non il se fait pas trahir C'est lui qui se fait En fait ça va trop loin Et il arrive plus à gérer Tout cette espèce D'accumulation de mensonges Et il finit par Par se faire avoir En essayant de Je crois qu'il la tue Si je me bourre pas Non non c'est Oui mais Elle lui tire dessus Elle lui tire dessus Putain on spoil tout Ouais je vais mettre Un avertissement Faudra mettre un avertissement Mais non non Il se fait tirer dessus Elle le trahit C'est vraiment une vraie C'est une trahison Ce que je veux dire C'est que Ce personnage de femme fatale Avait tout prévu Depuis le départ C'est en ça qu'il y a Une manipulation De la part de Si on adopte le point de vue De cette femme Mais effectivement On est conscient Mais au final On se fait manipuler Mais au final La toute fin La toute fin du film Mais alors Pourquoi Pourquoi c'est un chef d'oeuvre Pourquoi Pourquoi ce film Est exceptionnel Parce que oui C'est une machination Qui est extrêmement bien huilée Le scénario C'est du caviar La mise en scène La lumière Voilà Là on est vraiment Dans le pur film noir Enfin voilà Ce noir et blanc Est juste magnifique Avec toutes ces ombres Enfin voilà On est vraiment dans le pur Film noir Non mais voilà Dans la pure Comment te dire Tu sais La lumière d'un film noir A travers les volets Etc Les ombres Les jeux d'ombre Et tout ça Les décors intérieurs Enfin moi j'adore Même si ça sent le studio Tu vois ce que j'ai dit Le studio hollywoodien J'adore J'adore ça quoi J'adore ce que ça renvoie Et 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 voilà Et c'est Non C'est brillant Moi je dirais aussi Que c'est un des rares films Qui à l'époque Mets en scène Un vrai personnage Immoral Immoral plutôt Et Et qui l'assume Enfin tu vois C'est quand même On est avec un personnage Qui est un tueur Qui a Et c'est rare D'assumer A ce point là De suivre Une ordure quoi Parce que c'est fondamentalement Une ordure Mais qui est ultra attachant Et Et donc T'adoptes vraiment son point de vue Et ça c'est assez fort Et ça Billy Wilder Il a toujours aimé Bah c'est pareil Dans le gouffre chimère Ouais ouais absolument C'est un des rares réalisateurs De l'époque Qui s'autorise vraiment Compliqué quoi Ouais ouais Donc ça moi je trouve ça admirable Et au delà de ça Moi aussi Enfin vraiment le personnage De Barton Keys C'est J'adore son écriture C'est vraiment Enfin j'en reviens sur ma vidéo Sur l'intelligence Mais comment réussir A rendre un personnage Ultra intelligent C'est génial Ce qu'il a fait Billy Wilder J'adore Comment il le joue Comment c'est écrit Ça me fascine C'est à dire Bah parce qu'il arrive A créer ce personnage Qui a l'air d'être Tellement malin Enfin de réussir A tellement connecter Les trucs Qui sont improbables entre eux Parce qu'il l'interprète Avec une espèce De vivacité Tu vois il est là Il te le justifie Avec son espèce de Il dit qu'il a un sixième sens Qu'il dit qu'il y a une embrouille Ça lui Ça l'empêche de dormir Donc tu sais T'y crois Tu sens que c'est viscéral Pour lui Le besoin de vérité Ouais ouais Et il te le justifie Comme ça Mais le truc c'est Qu'en termes d'écriture C'est plutôt évident Parce qu'en fait Il trouve tout Une fois que toi Tu le sais Donc il paraît génial Ce mec C'est à dire que Le mec met tout en place Une machination Pour tuer quelqu'un Il débarque Il dit Je sais exactement Comment ça s'est passé Et tout se tient Tu veux dire Que c'est pas superficiel C'est pas facile Au final si C'est super simple Je veux dire En termes d'écriture C'est très con Ce qu'il a fait C'est juste qu'il a mis en place Un plan machiavélique Et il te fait débarquer Un personnage Qui te dit Bah en fait Je sais que c'est plus compliqué Que ce que ça pourrait paraître Et il te décrit Le plan machiavélique Mais vu que Oui mais comment il en arrive A le déconstruire Il te l'explique jamais C'est juste qu'il est vu Qu'il te l'interprète Avec cette espèce De vitalité Ah oui tu veux dire Avec conviction Ouais Alors ça ça tient plus Du jeu de l'acteur C'est l'écriture Et le jeu de l'acteur Parce que l'écriture Elle te le construit Ce personnage au fur et à mesure Ouais l'écriture dans les dialogues Elle te justifie le fait Que ce mec a un sixième sens Que quand il y a une embrouille Il le sent Et donc ça fait qu'en sorte Que le personnage t'y croit Alors qu'il est écrit Avec une espèce d'audace Enfin c'est super audacieux De se dire En fait aussi Il y a ça Que j'aime beaucoup Aussi dans ce film C'est qu'à un moment donné Peut-être au bout D'une demi-heure de film Tu sens que Ce personnage de femme fatale Est en train de le manipuler En fait c'est ça Que je voulais dire Tu sens qu'il y a Anguille sous roche Et tu sens que le mec Est en train de tomber Dans un piège Et tu assistes à ça Tu le sens tomber En fait dans un piège Au début tu te fais happer Tu te fais avoir Et tu te dis Ah ouais Bah pourquoi pas Tu vois Le mec L'agent d'assurance Il est plutôt beau garçon C'est une belle femme Elle est avec un mec Un vieux mec Et tout Dont elle se fout Pourquoi pas Autant allier l'utile A l'agréable Tu vois Donc pourquoi pas Ca pourrait marcher Et en fait Au fur et à mesure Assez rapidement Tu t'aperçois que Attends non mais je crois Que putain le pauvre Il est en train de tomber Il est en train de tomber Dans le panneau Et t'assistes à cette chute Et c'est en ça Que le film Est hyper intrigant A un moment donné Et t'as envie de savoir Jusqu'où ça va aller Jusqu'où elle va le manipuler Est-ce qu'il va se retourner Etc Et c'est génial Malgré le fait Que le film démarre Par un flash forward Et qu'on sait plus ou moins Comment ça On pourrait presque deviner Comment ça a pu se terminer C'est marrant parce qu'il va reprendre Exactement le même procédé Dans Sunset Boulevard Il va commencer le film En disant Je suis mort C'est quasiment la même chose Alors dans Sunset Boulevard On voit effectivement Un mort dans la piscine Mais on ne sait pas forcément Que c'est le scénariste Bah c'est la première phrase C'est je suis mort Je suis mort comme j'ai toujours rêvé Dans une piscine Je crois pas Ah si 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 vraiment Parce qu'après moi j'ai revu American Beauty Qui recommence par quasiment La même phrase Est-ce qu'il parle pas de lui A la troisième personne Enfin tu vois ce que je veux dire J'ai pas envie de dire de bêtises Mais Il me semble Il me semble que justement Il y avait quand même Tout un mystère Sur le fait qu'il soit mort Le scénariste Mais bon Peut-être C'est un oubli Non mais écoute Moi j'ai Il y a moyen On a moyen de savoir Non mais t'as peut-être raison On a moyen de savoir On a le temps Mais en fait j'ai l'impression Attends Parce qu'effectivement Effectivement La Non là Ah voilà Putain t'es Mais Ce Zoltan Qu'est-ce qu'il est fort Il te trouve des débuts de films En deux secondes sur internet Voilà Non en fait Il va parler A la troisième personne D'un scénariste Attends tu vas voir Je te parie Je te parie Voilà je te rachète ta chaîne Si Tu veux vraiment racheter Ma chaîne Je te rachète Tu me vends tes droits Tu me donnes tes droits Pour zéro euro Si je veux Il y a mieux Que ma chaîne Il va dire Il y a un scénariste Qui est mort Ou une personne est morte Je sais pas quoi Il a pas dit Je suis mort Dans cette bise Tu vas voir Tu vas voir Tu vas voir Tu vas voir Rien que tu me montres le début J'ai envie de le revoir Faut que je le revoie C'est de cette boulevard Effectivement la narration Ah j'avais Attends J'avais raison J'avais raison Non il parle de lui A la troisième personne T'as raison Voilà j'avais raison Mais écoute moi Mais écoute moi Bon bah tu me dois Tu me dois combien ? Tu me dois 30 000 abonnés Donc voilà Les 30 000 abonnés Non combien t'as d'abonnés T'as plus que 30 000 Je sais pas 30 000 et quelques T'as 35 000 Les 35 000 abonnés De Zoltan Vous pouvez venir Vous pouvez migrer Sur ma chaîne Voilà c'est gratuit Je vous offre cette migration Vous aurez des informations fiables Bah voilà Si vous voulez avoir Voilà exactement Vous aurez des Donc voilà Il parlait bien Donc c'est pour ça Il y a tout un mystère Sur ce cadavre Dans la piscine Ouais 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 Même si on peut se douter Parce que nous avons l'expérience Non mais Il dit un scénariste Et deux secondes après C'est la même voix qu'il a Et il se présente Mais bon On acclut le débat T'as raison Bon voilà On acclut le débat Et donc est-ce qu'on lui donnerait pas Une petite note A ce indemnity Indemnity Bah c'est un mec Ça va être encore Excuse-moi Ouais je suis désolé Je vais pas faire chier moi Tu lui mets combien ? 20 Voilà Bon bah 20 sur 20 Deuxième 20 sur 20 À l'un des plus grands films De Billy Wilder Ouais Billy Wilder Il a moins Il aurait quelques 20 sur 20 Ah il aurait quelques 20 sur 20 Je me suis refait toute sa filmo Faut que je prépare une vidéo dessus Un de ces quatre Ouais Parce que Surtout ne manquez pas Le gouffre chimère Voilà Essayez de voir le gouffre chimère Qui est pour moi Son meilleur film Ouais le gouffre chimère Moi franchement Je suis un fan de Témoin à charge Tu l'as vu ? Ouais ouais C'est très bien aussi Ouais Et c'est plus Hitchcockien Donc c'est marrant Qui a fait du Hitchcock un peu Ouais Moi j'adore l'appartement Ah oui l'appartement La garçonnière En français Oui la garçonnière Oui c'est mieux Et dans les surprenants J'aime beaucoup 1, 2, 3 1, 2, 3 Qui est assez surprenant Irma Ladousse C'est pas mal Ouais Irma Ladousse C'était marrant C'est assez cocasse Ouais Et non franchement Il y en a Après bon voilà Certaines mêmes choses Cette en réflexion J'aime énormément aussi Ouais les moins bons Sont ces derniers J'ai l'impression Oui moi je les ai Le Sherlock Holmes Bon Quand tu lis sa bio Ses mémoires Les derniers T'as pas envie de les regarder Je peux te dire T'as l'impression Qu'il est en mode pilote automatique Il te dit lui-même Genre ouais J'avais un duo d'acteurs Je les ai exploités Sur 4 films En faisant un peu des Tu vois Et à chaque fois Il te dit Celui-là il est raté Celui-là il est pas bien Ah ouais Alors que bon voilà quoi Mais c'est vrai que Le gouffre au chimère Il est marrant Parce que même lui Il est là Il fait En fait Il a cette phrase Que monsieur Bobine citait Dans sa vidéo Où il dit En fait c'est horrible Parce que j'ai montré au public A quel point c'était des voyeurs Et en fait le public N'avait pas envie D'aller voir un film Qui leur explique clairement Que c'est des voyeurs Tu vois Et il y a trop de vérité Dans ce film Pour qu'il marche Pour qu'il soit En avant sur son temps Exactement D'une pertinence universelle J'aurais envie de dire Donc on va passer au numéro 4 Donc là on revient Vers du film au pif Et on est tombé sur Voilà Mort ou vif Ouais Mort ou vif C'est le 4ème Ah Sam Raimi Oui Non non le 4ème Je n'entends pas Ah c'est le 4 Ouais Mort ou vif Un film de Sam Raimi Une sortie en 95 Ouais C'est quoi l'histoire ? C'est un western Claire vie il y a pas longtemps Donc je peux te dire l'histoire Si tu veux Ouais Bah c'est Vas-y vas-y C'est un personnage Donc de Co-Girl Qui est joué par John Stone Qui démarque dans une ville Où il y a un tournoi De tireurs de pistolets Un duel de revolvers Au milieu de la rue Et on sent que Bah elle a une revanche À prendre sur quelque chose Sur quelqu'un Elle a un contentieux Un contentieux dans ce tournoi Et voilà Plusieurs personnages Vont donc s'affronter Il y a Russell Crow Qui est un espèce de prêtre Qui s'est fait capturer Et qui est forcé De participer au tournoi Il y a Leonardo DiCaprio Qui s'appelle le kid Qui est genre le jeunot De la ville Et il y a surtout Jane Ackman Qui reprend quasiment son rôle À l'identique De un pitoyable Pour jouer un peu Le pal shérif Parce qu'il n'est pas shérif Mais le mec Qui a la thune dans la ville Et qui gère la ville Qui est le meilleur tireur Et qui est aussi Terrifiant Qu'il est redoutable Et donc on va assister À ce tournoi C'est vraiment un tournoi De cow-boy Pendant tout le film Filmé à la manière de Rémy Donc un peu ostentatoire Cartoonesque Ah oui avec des plans improbables Avec des trous dans les têtes Avec les caméras Avec les trous dans les ombres Surtout Il aime bien faire ça Tu sais t'as l'ombre Et t'as le trou qui apparaît dans l'ombre Avec le soleil qui passe à travers Oui oui excellent Donc quelque chose C'est improbable Mais est-ce que c'est un film Comment t'abordes ce film Qu'est-ce que ça t'évoque 25 ans après ce film Bah En fait je l'ai pas vu à l'époque déjà Je l'ai vu pareil Je l'ai vu assez tardivement Ce film Je sais pas pourquoi J'ai jamais réussi à le voir Pourtant j'adorais Sam Rémy déjà Il est sur Netflix Il est sur Netflix Exact Oui Et c'est vrai Ça fait pas partie des Sam Rémy Que j'aime le plus Clairement Parce que Je trouve pas Enfin voilà Je trouve le scénario Assez Anecdotique On va dire J'ai pas trouvé l'histoire Extrêmement palpitante Mais Le tout est rehaussé Par la mise en scène De Sam Rémy Qui est toujours inventive Comme on a dit Avec des plans de vue improbables Des mouvements de caméra Qu'on a Je crois jamais vu Dans des westerns Tu vois Là Le mec Il renverse tous les codes Enfin il bouscule tout Moi je l'ai analysé Vraiment ce film Pour faire ma vidéo Qui va sortir prochainement Sur les fusillades Et en fait C'est assez rigolo Quand j'ai analysé Donc tous les Léon Enfin les duels de Léon Et les duels de ce film là Et en fait Rémy Tu sens qu'il s'inspire clairement De Léon Mais il m'a dit Je vais faire du Léon En mettant le potard sur 11 Voilà En puissance 10 Et donc il va te reprendre Les codes de Léon Qui est le bon La bruitée de tron Où il te fait 2 minutes 30 De champs contre champs Qui se rapproche au fur et à mesure Rémy il va te faire ça En 25 secondes Et en te mettant des plans Qui au lieu de se rapprocher Sont des espèces de zooms décadrés Super rapides Mais à un moment ça devient grotesque Il te fait un zoom décadré Sur une horloge Ou sur une fenêtre Et après il te fait même Des vertigo effects Il reprend le code de Léon Mais il te le dynamise Avec d'autres idées Et j'avoue que c'est assez Jubilatoire je trouve Oui oui voilà Après ça fait pas un film Genre il est un peu mou Il y a un creux au milieu Je sais pas trop ce que ça veut raconter Il y a un peu caricatural Au niveau des persos aussi Un peu peut-être Voilà je crois qu'on met aussi Un petit peu de temps à comprendre Ce que vient foutre Sharon Stone Au milieu de toute cette ville Il y a le personnage de DiCaprio Moi je l'aime bien Ouais mais on sait pas trop Je trouve qu'on a du mal Un peu à le cerner Ou à comprendre aussi Lui ce qu'il vient foutre là Enfin J'avoue je trouve qu'il est plutôt clair C'est un problème paternel quoi Ouais ouais Le problème de reconnaissance Tu vois le truc basique Ouais truc basique Mais ouais voilà C'est Ouais finalement c'est un film Oui parce que tout se passe Pratiquement dans cette rue Dans ce salon Etc Mais ouais voilà C'est pas un film Qui m'a énormément marqué Dans la filmographie De Sam Remy Mais il y a des très bonnes idées De mise en scène Ça c'est indéniable Et comme t'as dit Voilà c'est C'est du Sergio Leone Puissant Enfin C'est du Sergio Leone Un peu comic book style On va dire Surboosté Cartoonesque Et ouais Et jubilatoire quoi Voilà Mais Parlez bien devant le micro monsieur Vous avez tendance Ah pardon Ouais Ouais bon c'est normal Ouais moi je trouve qu'il y a quand même des persos Des persos qui me plaisent bien Il y a le perso Qui est le mec qui s'appelle As Qui a toujours des As sur lui Et qui a un truc avec les cartes Et qui se retrouve avec Je spoil vite fait Mais c'est pas important Qui est genre une espèce d'escroquerie Et donc il se fait martyriser Pendant un duel Tu vois Attends c'est celui qui est joué Par Bichopp Par Lance Henriksen Ouais c'est ça exactement Qui est pas mal Il y a le chef indien Qui peut résister à plusieurs balles Il y a le Tu vois Il y a toute une petite galerie de personnages Qui anime la ville et le duel Qui m'ont toujours fait marrer Et j'en souviens plutôt bien Et il y a Russell Crowe Qui est le pauvre A du matériel de merde Doit se battre avec un flingue Qui a une seule balle Enfin bref Ouais ouais Donc après ça fait pas tout un film Je suis d'accord Mais c'est un film Que je trouve assez mémorable Mine de rien Et écoute Si t'as plus rien à dire dessus On va lui donner une note Ouais vas-y On l'aura un peu expérié Mais c'est comme ça Alors moi je lui donne la note de 14 Et toi de 12 Et bah écoute C'est une film moyenne de 13 Pour The Quick and the Dead en VO Et Mort ou Vif en français Voilà C'est pas mal C'est pas mal Et là on arrive au numéro 5 Et alors le numéro 5 Qu'est-ce que c'est ? On est sur la filmo de Tarantino Et je crois que c'est le dernier film Ah bon c'est comme ça ? Un filmo de Tarantino Ouais parce que je dois faire Tous les Tarantino Et là c'est bon Et je crois que je suis à Son dernier film pour cette émission Parce que j'ai parlé de tous les autres Qui est Les 8 salopards Ouais Ah non Django Pardon C'est Django d'abord Ouais Donc c'est Django Mais c'est pas son dernier film Non mais en fait J'ai fait tous les films Dans l'ordre Et il était une fois Hollywood J'ai fait la critique cet été Donc je vais pas en reparler tout de suite D'accord d'accord Et donc il me reste deux films Ah dans ta liste c'est le dernier Ouais j'ai fait toutes les autres D'accord Django Unchained Il y a Django Et Les 8 salopards qui me restent Est-ce que t'as une préférence Parabine à Oloz A parler ? Je veux dire tu préfères parler duquel ? Euh Ah non J'ai adoré les deux Je crois que j'ai plus aimé Django Django allez Allez Django Unchained Donc résumons Django Ah résumons Django Euh Eh bien c'est une histoire C'est un western Ouais C'est pas mal hein déjà Euh Avec un esclave Qui va se faire Plus ou moins libéré Par un pseudo dentiste Joué par Christophe Valls Euh Qui est en quête Euh De Euh Qui est en quête De retrouver Sa femme Sa femme Oui non en fait voilà Il se prend Il se lit d'amitié Non en fait voilà Attends On va Je coupe et je recommence Ouais voilà C'est pas grave Mais je coupe Couper Couper Non en fait voilà On suit un chasseur de primes Bon ok Alors de quoi ça parle Et bien on suit un chasseur Une vraie pause Alors de quoi ça parle Et bien on suit un chasseur de primes Joué par Christophe Valls Qui va rencontrer Django Un esclave Qu'il va libérer Et pour lequel il va se lier Voilà D'amitié Et Étant touché par le destin De Django Et bien Les deux personnages Vont se mettre en quête Pour retrouver Et libérer La femme de Django Qui est détenue Par un certain Leonardo Candyman Qui est joué par Leonardo Di Carpaccio Di Carpaccio Di Carpaccio C'est un jeu de mots Avec la nourriture Euh Oui absolument Carpaccio D'accord Et Et voilà Et donc on suit On suit cette épopée Fantastique Ouais Western Épopée fantastique Bref Chevauchée fantastique Oui c'était plus ça C'était plus ça Et donc C'est un film Je m'arrête pour le pitch Ou Oui je pense que c'est bon C'est bon Tu peux plus me dire Quel est d'abord Ton lien avec Tarantino Et comment t'inscris Ah Tarantino Moi j'ai un lien très proche Très affectif Et comment tu inscris ce film Dans sa filmographie Il adore poser cette question Comment tu inscris ce film Dans sa filmographie Mais Je pense que Django C'est limite Un film Enfin c'était une évidence Que Tarantino Face à un film Face à un western Un pur western Parce qu'il a toujours Tourné autour du western Depuis il en a fait Il en a fait trois quasiment Il en a fait trois Mais Django C'était son premier vrai western Oui Qu'on peut considérer Qu'on peut considérer Parce que même s'il y avait Un peu de western Dans Kill Bill Beaucoup dans Kill Bill 2 Voilà dans Kill Bill 2 Et pour moi énormément Dans English Bastard Mais Ouais bon Oui si tu veux Mais on n'était pas Dans l'époque du western Américain Etc Voilà Donc là C'est pour ça je dis Il tournait vraiment autour Du genre western Et puis là vraiment Allez c'est parti On y va On fonce dans le genre western Et je trouve que Il a fait pour moi Un grand film Enfin j'avais adoré J'ai adoré Django D'ailleurs ça fait même partie Je crois qu'il est dans mon top 3 Des meilleurs films de Tarantino Pour moi avec Pulp Fiction Et Reservoir Dogs Carrément hein monsieur Carrément Pourquoi ? Parce que je trouve Personnellement Que là il y a une maîtrise Dans sa mise en scène Non mais Je trouve qu'il est généreux Il est généreux Tarantino Dans ce film A travers sa mise en scène Evidemment on pense à Sergio Leone Mais on pense à A plein de choses On pense à Pequimpa On pense à Vraiment le mec Se lâche totalement Dans sa mise en scène Et c'est jouissif Vraiment du début jusqu'à la fin C'est drôle C'est à la fois Dramatique Émouvant C'est un film riche Et surtout Interprété par des acteurs Au top de leur game Enfin je veux dire Voilà quand t'as Christophe Valls Qui débarque et tout Tu fais putain mais Et puis avec Jamie Fox Voilà c'est un putain de duo d'acteurs Et puis après t'as DiCaprio Qui rentre là dedans Tu fais wow putain Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'acteur Et puis là après t'as Samuel L. Jackson Qui arrive Et encore une fois Il te met une claque Enfin c'est crescendo crescendo En termes d'acting Et c'est un film Qui dure deux heures et demie Moi je m'ennuie pas Une seconde à chaque fois Je le regarde Je suis happé dans cette histoire Les décors Les décors Enfin c'est magnifique La musique La BO te transporte J'adore ce film Voilà Il ose Il ose faire Il a des parties prises Une mise en scène Très appuyée Quand il te balance Du Jebs Brown Remixé Un peu en rap Avec une scène De gunfight Sanguinolente A la fin C'est pas une scène Où il débarque plutôt Il débarque sur son cheval En mode genre badass Il a cette musique Qui l'accompagne Je crois que c'est ça Alors ouais Il y a ça Mais il y a aussi A la fin C'est dans la maison Où ça part en gunfight Ouais ouais A Peking Paes Voilà Et là t'as Un espèce de remix Voilà t'as un remix de rap Et tout ça Avec je crois Avec du James Brown Et donc complètement anachronique Mais ça fonctionne Ça fonctionne parce que C'est Comment te dire C'est la fin jouissive quoi Enfin c'est vraiment Comme beaucoup de De Tarantino Voilà Comme la fin de Beaucoup de ses films Comme Inglourious Bastards Ou même Once Upon a Time in Hollywood Et voilà C'est un film Qui m'a pris Du début Jusqu'à la fin Non mais je suis Totalement d'accord avec toi Moi je trouve que c'est un film Qui est galvanisant Et jouissif quoi C'est ça T'en ressors Moi j'en suis ressorti Avec une énergie dingue Il n'y a rien Qui m'avait dérangé La première fois Que je l'ai vu Je trouve que vraiment T'es embarqué dans cette aventure Les persos sont attachants Les scènes sont drôles La scène du Ku Klux Klan Ah c'est énorme Et c'est pas un humour potage C'est vraiment genre Enfin il y a un côté Où ça arrive à être crédible Et il arrive à se foutre De la gueule des gens Mais c'est sur une ligne Qui est très compliquée A tenir Et qui est vraiment 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 Très très belle Non mais voilà C'est à dire que C'est un film Où évidemment Il parle de thématiques Douloureuses Il parle de l'esclavage Aux Etats-Unis De la condition des Noirs Des combats Que les Blancs Organisaient Entre les esclaves noirs D'ailleurs il y a un film Il y a un très bon film Qui s'appelle Manguel Je sais plus le nom Manguelet Un truc comme ça Enfin Les cinéphiles Retrouveront le nom Dans les commentaires Dans les commentaires Voilà vous me direz Mais je crois que c'est Enfin il y a un truc Voilà je sais plus Exactement le titre Mais bref Il parle Oui effectivement Il y a de l'humour Il y a une Voilà Mais c'est un humour Qui est au service Du propos Du propos Pour dénoncer Ce qui se passait à l'époque A travers le Ku Klux Klan Etc Les clavagistes Le Ku Klux Klan c'est vraiment là Pour te montrer que c'était Des espèces de crétins Des crétins Non mais voilà Le mec assisté par leur femme Enfin tu vois Exactement Non mais toute cette scène Avec Don Johnson Etc Enfin c'est à mourir de rire Et en même temps Ça fait du bien De se moquer de connard En fait Voilà Non mais c'est ça Non mais c'est exactement Bon c'est ce qu'il avait fait Dans Inglour's Bastards Mais C'est ça aussi Et puis c'est ce que faisait Charlie Chaplin aussi Quelque part dans Dans certains de ses films Non ouais Au delà de ça C'est vrai que c'est un film Qui vraiment Est assez épique quoi Il y a vraiment une espèce De dépopée Que tu vis qui est quasiment Enfin j'ai l'impression Je pense qu'il doit y avoir Une espèce de lien Avec quasiment une histoire Mythologique grecque Où t'as l'impression De voir Homer Faire Tu vois Affronter différents ennemis Enfin vraiment C'est à cette portée Quasie mythologique Que le film colporte Qui moi m'impressionne A chaque fois Et en effet Le côté anachronique Des musiques Tout ça Ça crée un style Qui est propre à Tarantino Et qui fonctionne Il y a jamais un moment Où ça détonne Et tu te dis Genre non là C'est une faute de goût Il le tient du début Jusqu'à la fin Il se file un rôle rigolo Où il se fait sauter Oui oui C'est plutôt marrant Et moi Ce qui m'a impressionné aussi C'est que j'ai lu le scénario Et c'est Alors si vous êtes Apprenti scénariste Vous voulez apprendre un peu Comment rédiger un scénario Le scénario de Django Il vaut le coup d'être lu Parce qu'il ne suit Absolument pas les codes Classiques De comment on est supposé Écrire un scénario Mais il est tellement Kiffant à lire Que tu comprends en fait Que vaut mieux écrire Un scénario Qui est ultra passionnant Même si Il suit pas les codes De comment on est supposé Écrire un scénario Mais c'est à dire Et bah par exemple Quand on présente Le personnage de Candy Ça commence par Donc Candy DiCaprio DiCaprio Ça commence par Et là Donc sa femme est retenue Et machin lui annonce Que sa femme est retenue Chez Candy Il disait un truc comme Candyland Et là T'as deux pages Où c'est genre Candy C'est le genre de mec Qui Et il te fait Toute la bio Du personnage Ah d'accord Ok Oui mais c'est pas On le voit pas ça dans le film Justement C'est que normalement Dans le scénario du film Tu n'es pas supposé Écrire ça Oui oui Mais mine de rien Ça apporte Quand tu lis le scénario Ça te construit le personnage Et c'est vrai que c'est fou Et quand tu vois DiCaprio Tu sens en fait Qu'il arrive à incarner tout ça Mais c'est écrit D'une telle manière Dans le scénar Que tu vois Il inclut sa bio Dans le scénar Et t'as l'impression Que s'il le filmait Ce serait genre Une voix off Qui viendrait expliquer ça Avec un flashback Enfin tu vois Bah ça se trouve C'est ce qu'il avait peut-être prévu Et que finalement Il l'a enlevé au montage Il a tourné des scènes Ça non Mais en tout cas Il y a d'autres scènes Qui sont écrites dans le scénar Où il raconte Le passif entre sa femme et lui Enfin justement Comment elle s'est retrouvée À être chez Candy Et comment lui s'est retrouvée À être là où il était au début Et ça pareil C'est dans le scénar Et tu vois Comment il arrive À chaque personnage Il arrive à te donner une bio Et ça c'est intéressant Si vous voulez écrire des scénarios Respirez-vous de ça Mais d'ailleurs C'est marrant que tu me dis ça Parce que Bon moi j'interview pas mal de scénaristes Sur ma chaîne Et T'as une chaîne non ? Ouais ouais J'ai une chaîne Ertienne Et Non mais pas mal de scénaristes Me disent souvent Qu'il faut des fois Un petit peu se libérer Des conventions scénaristiques Et de pas avoir peur De faire Comment dire Des scénarios plus littéraires Oui parce que Finalement ça t'aide À mieux cerner À mieux comprendre tes personnages Et puis après Au moment du tournage Au moment du film Ou même du montage Et ben Tu réajustes Tu vois Tu coupes Ce qui est en trop Voilà Ce qui est comme gras Etc Mais il faut pas avoir peur D'écrire Des fois Ce que pensent Tes personnages Même si normalement C'est une règle Normalement tu ne dois pas Tu ne dois pas écrire Ce que pensent tes personnages Tu dois tout imager Exactement Mais là vu qu'il le fait Je trouve ça à lire C'est génial Et fatalement Dans ses films Tu sens que ça Ça enrichit le récit Et la manière de faire le film Après lui C'est un cas particulier C'est un mec qui écrit Ses propres films Qui sait que c'est lui Qui va les tourner Parce que le problème D'un scénario C'est que quand un mec écrit ça Le réalisateur qui se trouve Avec le scénario dans les mains Il est supposé tourner Ce qu'il a écrit Donc s'il doit se tourner 3 pages Oui mais justement Pour que le réalisateur Comprenne bien les intentions D'un scénariste Je pense que c'est bien Que le scénariste écrive Souvent c'est des appendices Qui ne sont pas dans le scénario Il lui fait une fiche de personnages Ou ce genre de truc Là c'est vrai que c'est au sein Du scénario Et c'est intégré d'une manière Où tu as l'impression Que ça va être filmé Donc c'est assez intéressant En tout cas Je ne m'étalerai pas plus Parce qu'il faut le lire Si ça vaut le coup C'est sur internet Vous tapez Django scénario Vous allez tomber dessus Et vous allez voir C'est ultra riche Par rapport au contenu du film Et ça colporte Tout ce qu'il a réussi à mettre Mais qui n'est pas réellement filmé Et c'est vraiment génial Donc est-ce que tu as autre chose A ajouter sur ce film de Tarantino ? Non On peut donner la note I like the way you die boy Qu'est-ce que j'aime ? Ah ouais ouais I like the way you die Bonjour petite femme noire Ok Oh là là monsieur Monsieur est généreux Monsieur donne une belle note Ecoute Allez c'est parti 16 mois 16, 18 sur 20 Moi je suis généreux aujourd'hui J'ai envie d'être généreux J'ai envie d'aimer le cinématographe Ecoute 17 de moyenne pour Django On est sur des très très belles notes Depuis le début On parle pas de la merde On parle pas de mauvais films On parle que de films américains Pour le moment Mais on parle de bons films américains Donc c'est toujours bien Et on a parlé de films de patrimoine Donc on est plutôt Alors c'est parti Elitiste Vous allez nous soutenir C'est parti Nouveau film en vrac Épisode numéro 6 Donc numéro 6 On est tombé sur Tutsi De Sidney Pollack Avec Dustin Hoffman Qui je crois a eu l'Oscar Si je ne dis pas de bêtises Pour ce film là Alors ça J'ai un doute Mais peut-être En tout cas il a été nominé C'est sûr Ou alors Oscar meilleure actrice Dans un second rôle Jessica Lange Donc non Oh merde Ah oui Non il l'a eu pour Redman Alors non C'est pas ça Oui je pense qu'il a dû l'avoir Dans ces années là Mais bon Donc Tutsi ça parle de quoi Écoute Ça parle d'un comédien New-Yorkais Qui lutte pour avoir des rôles Ouais Voilà Qui lutte pour avoir des rôles À chaque fois il ne correspond pas Il est soit trop petit Soit trop grand Soit il n'a pas la bonne tête Soit il n'a pas le bon phrasé Enfin bon voilà C'est un comédien qui galère À New York On va dire comme 95% Des aspirants comédiens Et un jour Il lui vient l'idée De se maquiller De se grimer en femme Travestir De se travestir Pour obtenir le rôle D'une femme Voilà Dans une série Dans un soap opéra Et il l'obtient Et donc du coup Il est pris À son propre piège Puisqu'il va devoir Continuer la La manigance Voilà D'interpréter D'interpréter Cette femme Au quotidien Pour Pour faire perdurer Son rôle Dans cette série Et donc c'est très très drôle Et oui C'est une sorte de Madame Doubtfire Avant l'heure Non mais c'est vrai Madame Doubtfire Elle est clairement Inspirée de tout de suite Oui oui Alors après Ça n'est pas du tout La même histoire C'est pas du tout Les mêmes enjeux Il y a la même fin C'est juste ça Il y a la même fin Oui Bah tu veux dire Le moment où on comprend Que Non non C'est le fait Ça finit sur Lui qui assume Le fait de se déguiser Et qui est Ah non parce que Madame Doubtfire Il se déguise plus à la fin Il redevient normal Pour faire son émission de télé Ah oui Il devient Animateur télé Dans Madame Doubtfire Oui Donc oui Donc il continue Enfin il Oui oui Mais il redevient normal Je crois Il fait un spectacle Pour enfants Ouais voilà Digression à deux balles Ouais Donc tout de suite Est-ce que tu penses Que ça n'a pas pris Un petit coup de vieux Par contre Oh non Je crois pas Enfin non Je pense pas Moi j'ai toujours Adoré ce film J'ai toujours adoré ce film Non non je pense pas Que ça ait pris Un coup de vieux Bon après Sur le côté On fait des blagues Sur un mec Qui est déguisé en femme Enfin tu vois Est-ce que ça aurait pas été un peu Est-ce qu'on a pas Un peu évolué Dans ce point de vue là Et est-ce que ça parait Tu veux dire Est-ce qu'aujourd'hui En 2019 Le travestissement Ça fait moins rire Qu'en 1982 Ouais peut-être Ah là là Non mais je te pose la question Non non mais ouais Bah écoute Enfin je veux dire C'est comme Enfin je veux dire Un film comme Agathe Cléry Tu vois Où l'autre se déguisant En noir Bon c'était pas sorti A la bonne époque Déjà première chose Mais à la limite Il aurait pu faire rire Dans les années 70 Mais maintenant Ça passe pas du tout Est-ce que Tutsi aurait pas Un peu ce problème là Tu vois Ou est-ce que C'est un humour Qui est toujours d'actualité Parce qu'il dénonce Plus ou moins le machisme Ou ce genre de choses Tu vois Bah oui Oui il y a de ça Ouais c'est vrai T'as raison T'as raison Non mais parce qu'il y a Il y a ce thème là Dans le film Effectivement C'est un mec qui réalise A quel point Les femmes sont agressées Quotidnellement Ah bah Oui oui C'est un film Me too alors Un peu Non mais c'est vrai Oui oui C'est vrai qu'il y a Il y a ce vieil homme Comédien Qui n'arrête pas De le harceler Qui chante sous sa fenêtre Et qui l'oppresse Qu'il l'agresse Qu'il met la main Sur les cuisses Oui oui Qu'il l'agresse sexuellement Oui oui Tout à fait Bon alors là C'est traité avec un peu Plus de légèreté Et de comédie Mais c'est vrai Qu'il y a Non donc Oui non Bah t'as raison C'est un film Qui est complètement Qui est d'actualité Après aujourd'hui On le ferait peut-être Pas de cette façon Effectivement Parce qu'aujourd'hui Le sujet est plus grave Mais moi Ce qui me plaît Beaucoup dans Tout ci Et pourquoi Je considère Que c'est pas forcément Un film qui pourrait vieillir C'est le jeu d'acteur De Dustin Hoffman Et c'est toute la comédie Qui va derrière C'est à dire Toutes les situations Problématiques Dans lesquelles Se met l'acteur Enfin se met le personnage Je trouve que c'est marrant Parce que c'est pas traité Avec une forme de bouffonnerie Il y a un côté Ultra terre à terre Les situations C'est pas genre Du vaudeville C'est à dire que Ça pourrait l'être Mais c'est pas traité Avec une forme De quasiment De côté un peu autorisant Je sais pas si je Bon après t'as quand même Des scènes Où il est Il doit se changer Il doit se changer Il est sous la douche Voilà Et dit que Bon tu vois Je trouve que c'est pas traité Avec ce côté théâtral En fait Enfin tu vois Il y a un côté Plus ancré Dans une réalité Qui pour moi Est un peu le propre Du cinéma de Sidney Pollack Qui est un cinéma Qui est assez froid Qui est pas Qui est assez de terre à terre Enfin je n'arrive pas Très à cerner ce réel Sidney Pollack J'ai vu pas mal de films de lui C'est le réalisateur De Out of Africa aussi Out of Africa Du Trois jours du Condor Un de ses derniers films Qui est Translator Ou un truc comme ça Je l'ai pas vu Qui est pas mal Avec Naomi Watts Je pense Je dis pas de conneries Ah oui L'interprète Ouais l'interprète Voilà Qui est pas mal Ouais ouais Mais c'est un réalisateur Que je crois C'est un côté très Ouais j'ai du mal A trouver Un mot Qui conviendrait Mais je trouve Qu'il fait pas Dans le guignolesque C'est pas des gags Ouais c'est pas des gags Non non Il y a un C'est soutenu Par un propos Quand même Derrière C'est pas juste Prétexte à faire Des gags potaches C'est ça que tu veux dire C'est pas juste Mais comme Madame d'Outfire Madame d'Outfire C'est un peu plus Prétexte à faire des gags Genre le côté Le mec pisse debout Et les enfants Ils hallucinent Ouais mais il y a ça aussi Dans Tutsi Enfin j'ai des moments drôles Où il perd sa perruque Voilà Il manque de se faire trahir Etc Par son maquillage Qui ne marche plus Enfin bon Il y a tout ça Bon on va dire Que c'est presque Des passages obligés Pour la comédie Mais c'est quand même Toujours soutenu Par une émotion sincère Je trouvais même Dans Madame d'Outfire Moi j'aime bien Madame d'Outfire J'adore Je crache un peu dessus Mais voilà C'est un film qui parle Du divorce De tout ça De comment De la condition de père La condition Bah oui Exactement Donc non non Il y avait quand même Toute cette émotion C'est ça qui était génial Dans Madame d'Outfire Tout si c'est un film Qui tacle aussi Oui mais tant mieux C'est un but Qui tacle aussi pas mal Les médias Le monde du sitcom Et tout ça Qui est quand même Tous les personnages Qui bossent dedans Sont quasiment tous Des arrivistes Un peu bâtards Il y a vraiment ce côté Au point où il faut se travestir Pour carrément obtenir un boulot Donc c'est quand même C'est pas rien Oui 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 Tu vois Oui oui Il y a ça Non mais voilà C'est ça C'est vrai qu'il y a Toutes ces scènes là Aussi dans Tutsi Qui font un peu mal Enfin Surtout quand t'es artiste Quand t'es comédien Etc Tu t'arrives à te transposer Dans le film T'arrives à te reconnaître Parce qu'il y a par exemple Le personnage de La blonde Celle qui est un petit peu Non non Pas Jessica Lange Mais l'autre Théry Théry Gare Théry Gare Théry Gare Quel nom Pourquoi ? Je sais pas J'ai envie de faire un jeu de mots Avec Théry Gare Théry Gare Théry Gare Théry Gare Théry Gare Ouais Qui jouait dans Rencontre du troisième type Qui elle A tout prix être comédienne Et elle en bave Elle en bave Et bah finalement C'est d'ailleurs lui Qui lui pique le rôle Enfin c'est Dustin Hoffman C'est horrible Non mais C'est quand même C'est aussi un film Assez lucide Sur la condition des comédiens Et la difficulté De s'accomplir En tant que comédien Dans Au théâtre Au cinéma Dans des séries Etc Assez lucide Et assez réaliste Et bah écoute On va lui donner une note Et bah on va lui donner une note Pas mal Moi j'avoue que je l'ai pas revu Depuis quelques années Donc ça m'a donné envie De le revoir Mais voilà Moi je lui donne 15 Moi je lui donne 16 Décidément je suis toujours généreux 15,5 sur 20 C'est une très belle note Encore une fois pour Tutsi Qui fait partie de ses belles comédies Des années 80 Ouais Et c'est Népola Que c'est un réel Que t'aimes bien toi ? Ouais j'aime bien Je suis pas fan de Out of Africa Tu vois par exemple Mais 3 jours du Condor J'adore J'ai pas tout vu de lui Je crois qu'il avait fait Le film avec Harrison Ford Que j'avais pas trop aimé L'ombre du soupçon Non c'était quoi ? Ouais je vais pas chercher Mais je vois Et il jouait dans As White Shots Et il jouait dans As White Shots Ouais ouais Entre autres Qui est quasiment Une de ses dernières apparitions On va passer au numéro 7 C'est parti Subtilité encore Bah vu que c'est le numéro 7 Ça va sûrement être Seven Non Ah non Le numéro 7 On prend la roue des pays Comment ? Will of Random Countries Et en fonction du pays On va devoir choisir un film Qui pour toi Correspond le plus au pays Un film qui te raconte ce pays D'accord Donc pas forcément Oula Donc pas forcément un film Qui a la nationalité de ce pays Si Ah si quand même Ouais Non mais parce que Le Japon On avait pas le droit de prendre Lost in Translation par exemple Donc ce soit un film réalisé Par un mec du pays Ah d'accord ok C'est le jeu C'est bien Bah si tu tombes sur la Yougoslavie Bah bah on retirera la roue Ah l'Espagne Ah là on va trouver Ah bah là on va trouver C'est évident L'Espagne Alors vas-y Alors un film qui parlerait de l'Espagne Pour moi tu vois Ah oui il faut que ça soit un film Espagnol Qui parle de l'Espagne Bah rec Non mais voilà Non mais pas qu'il parle de l'Espagne Mais qu'il me donne Une espèce de vision du pays Tu vois Enfin je veux dire Ça sera Je sais pas Pedro Almodovar Ouais mais est-ce que Les films de Pedro Almodovar Donnent vraiment une vision de l'Espagne Peut-être hein C'est vrai que Bah merde alors Celui d'Almodovar Qui pour moi parle le plus de l'Espagne Il y en a deux Ce serait Volver Ou Ou Il tout m'attend bien Non non ça c'est Tout sur ma mère Ah Todo La Madès Ouais ouais C'est sûr Je connais par cœur Ce serait les deux qui pour moi Parleraient de l'Espagne Tu vois le plus Après de quelle manière C'est ça qu'on va devoir creuser Mais est-ce que tu vois d'autres films Qui pour toi t'évoquent un peu l'Espagne Tu vois Après le cinéma espagnol C'est un cinéma Je veux dire Il y a énormément de films Ils ont un très bon cinéma fantastique Oui Mais bon C'est pas forcément le cinéma Qui parlerait mieux Du pays en question Tu vois Je pense Les films Ils ont sorti des très bons réalisateurs Non j'allais te dire J'allais te dire Il y avait Les Chines du Diable Ouais mais c'est un réalisateur mexicain Mais c'est un réalisateur mexicain Mais ça parlait de la Guerre civile espagnole Ouais C'est vrai Mais c'est Non t'as raison Cras Non il y a aussi Aménabar Mais je pense pas qu'Amenabar Quand tu vois Maradentro Maradentro C'est argentin Non c'est un acteur argentin Et c'est Aménabar qui a réalisé Non C'est Aménabar qui a réalisé Ouais donc Mais Maradentro je ne l'ai pas Ah mais ça c'est pas Et ça se passe en Argentine Ah ça se passe en Argentine Je crois Je n'ai pas envie de dire de bêtises J'avais beaucoup aimé C'était avec Ravier Bardem Ouais Ravier Bardem J'avoue que je ne suis pas Énormément calé Non Sur le cinéma espagnol Non bah Au final j'en ai vu Mais pareil Mais est-ce que J'essaie de réfléchir Vraiment Au film Qui me met Déjà un Albonovar Si on en trouve Un de nous deux Qui nous convient On peut en parler C'est déjà ça C'est déjà ça Tu vois Est-ce que Moi j'avais fait une liste Attends je vais juste Sortir ma liste J'en ai pas eu beaucoup Ouais Je ne suis pas un spécialiste De Pedro Bah un des deux Que j'ai cité Tu l'as vu non ? Volver Mais je ne m'en rappelle plus Alors Espagne Espagne J'avais mis J'avais mis quoi Moi Espagne J'avais mis Tout sur ma mère Ou Maradentro Bah tu vois Maradentro au final C'est C'est espagnol Ouais mais ça parle pas De l'Espagne Non pas spécialement Mais Mais Tout sur ma mère C'est bien Je l'ai pas vu T'as jamais vu Tout sur ma mère Non non je l'ai pas vu Ah là là Faut que tu vois C'est vachement bien Non mais il y a plein D'Almodovar Que je n'ai pas vu La mauvaise éducation Je l'ai pas vu C'est vachement bien aussi Mais c'est déjà un peu particulier Mais J'ai vu le dernier Dolor Dolor y Glores Ouais ça j'ai pas vu Mais ce qui a parié Il était pas mal Ouais j'ai pas adoré Bah écoute Mais en tout cas Ça se passe en Espagne Faut bien connaître Sa filmo Pour l'apprécier Pour l'apprécier Oui parce que c'est un film Autobiographique Un peu Un petit peu Ouais Mais tu veux aller sur Volver On peut parler de Volver Je me rappelle plus trop Mais vas-y Mais tu vas m'apprendre des choses C'est pas grave vas-y Volver M'histoire est-ce que tu te souviens Un peu de l'intrigue de base Ou tu veux que je te la résume Résume moi ça mec Alors Volver Ça parle d'une mère et sa fille Donc interprété La mère c'est donc Benelope Cruz Benelope Cruz Voilà Et sa fille Sa fille se retrouve A être agressée sexuellement Par Je sais pas si c'est le père Ou par l'homme avec qui elle vit Je crois que c'est le père Je pense qu'on est à ce niveau là De dégueulasserie Et la fille pour se défendre De cet homme ou de ce père Je sais plus exactement Si vraiment c'est affirmé Que c'est le père Se retrouve à tuer A tuer son père Et donc Benelope Cruz Va devoir cacher le cadavre Et au delà de ça Il y a sa mère Qui avait disparu Plusieurs années auparavant Qui plus ou moins Il y a un espèce de fantôme Qui rôde dans sa ville natale Et qui semble revenir Et donc on va suivre un peu Cette espèce d'épopée familiale Avec cette femme Qui va reconnecter Avec sa tante Avec sa soeur Et il y a un lien Avec leur mère Et donc on alterne Entre je crois Barcelone ou Madrid Donc une grande ville Et le village natal Dans lequel ils vivent Où la mère Plus ou moins rôde Et on va découvrir Un espèce de Un vieux souvenir Qui est venu Qui a fait en sorte Que tout ça Je suis un peu évasif Mais en deux mots C'est une histoire familiale Avec un espèce de secret Qu'on creuse au final Mais c'est surtout Le parcours d'une femme Indépendante Forte Qui doit se libérer De la joute masculine Qui l'a oppressée Et qui se libère En tuant quelqu'un Et alors comment toi Tu places ce film Dans la filmographie De Pedro Je pense que c'est son film Où le personnage Est peut-être Le plus attachant Je trouve que vraiment Il y a tout sur ma mère Et il y a une vraie similitude Entre les deux films Je pense que c'est ceux Qui se répondent le plus Mais ce personnage Qui est interprété Par une Pénélope Cruz Qui est au summum De son De tout Pour moi c'est le moment Pénélope Cruz Et le plus Pénélope Cruz De l'histoire de Pénélope Cruz Ouais d'accord Je sais pas ce que ça veut dire Elle est magnifique Dans ce film Elle a un spectre de jeu Qui est énorme Elle est Finalement Pénélope Cruz Aura été quand même Mieux exploité Par ses comparses Espagnoles Qu'aux Etats-Unis Qu'aux Etats-Unis J'ai l'impression Ah oui Aux Etats-Unis Elle a eu quoi Comme en le marquant Il y avait eu Vania Sky Oui mais c'est un remake D'un film espagnol C'est un remake D'un film espagnol Elle jouait bien Mais c'est vrai que C'est pas forcément Son meilleur rôle Et Elle avait joué aussi Dans le Dans le Woody Allen Je crois Oui Elle a joué dans le Woody Allen Exactement Voilà Et elle joue même Dans l'autre Le truc qui se passait En Italie Avec plusieurs petits Quants-métrages Ah je l'ai De Woody Allen Qui était horrible Ah Rome With Love Ouais ouais Horriblissime Mais c'est vrai Qu'elle a pas une carrière Elle a une carrière Américaine énorme Je veux dire Je pense que Quand on regarde sa film Tu vois La période des Carriques Quatre Enfin C'est quand même Des gros Zulner 2 Mais c'est vrai Que oui Là c'est son Entre son rôle Celui qui l'a fait Le plus briller C'est Pedro Almodovar Même dans son dernier film Oui Je l'ai pas vu Mais j'imagine Mais surtout Même dans son rôle De tout sur ma mère aussi Enfin voilà C'est lui qui l'a révélé Un peu Enfin vraiment Et non Mais c'est un film Qui a un C Que je trouve hyper lumineux Tu vois C'est un film Qui est chaud Qui te raconte L'Espagne A ce niveau là Qui a un petit lien Avec un tournage aussi Parce qu'il y a toute une cantine De films qui vient En fait elle tient un resto Elle tient pas un resto Mais elle doit s'occuper D'un resto Le temps que le mec Est en vacances Et finalement Elle se retrouve A faire la cantine Pour un tournage Donc il y a toujours Ce petit lien avec le tournage Et c'est un film Qui te raconte aussi Voilà la vie de ces femmes Ces femmes un peu Délaissées par les hommes Qui t'as l'impression Que c'est un monde Où les hommes N'ont pas réussi A tenir leurs responsabilités Et elles sont Elles doivent S'allier pour réussir A tenir debout quoi Toutes Que ce soit A travers les générations Et donc c'est un vrai portrait De femme à travers La mère La fille La grand-mère Qui est assez touchant Et qui parle aussi De cette Espagne De la campagne Qui est une Espagne Un peu laissée A l'abandon T'as l'impression De débarquer dans une ville Fantôme par moment Alors je me souviens Malheureusement Il y a une dimension fantastique Il te la joue un peu Enfin tu vois Il t'amorce Sur une dimension fantastique Avec tout ça Il y a une espèce de fantôme Qui est supposée revenir Mais qui se Enfin Je veux dire Finalement Il y a une explication Plus au moins terre à terre à ça Ouais 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 Mais qui te trouve une raison Et qui te Et en fait c'est toujours un écho A la même chose Qui est une forme de masculinité Assez toxique Qui finalement Fait en sorte que Bah c'est un film Qui est ultra féministe En fait Mais sans avoir Ce discours féministe Qui peut être un peu Je sais pas J'ai envie de dire Une connerie Une dur face Voilà un peu Peut-être trop Trop frontal Ou même trop Ouais là c'est vraiment Juste parce que Bah non On suit un parcours de femme Et que en effet Bah si tu déconstruis le film C'est à chaque fois Parce que les hommes Ont été ce qu'ils étaient Que les femmes sont Que les femmes sont Impressées quoi Et c'est Il y a une vraie tendresse Pour ces personnages Et pour les magnifier aussi Il est très fort Pour magnifier Ces personnages féminins Toujours Ouais Talon aiguille Victoria Abril Enfin c'est vrai que Victoria Abril Moi ça m'avait Son personnage M'avait vraiment marqué Dans Talon aiguille C'est par là d'ailleurs Que j'avais découvert Almodovar Il est très fort Pour iconiser Des personnages féminins Moi c'est un réel C'était début des années 2000 Volver 2006 Ouais 2006 C'est quoi le Je veux dire c'est quoi C'est à Madrid Que le film se passe Et c'est quoi pour toi Le Enfin Almodovar T'as quoi comme relation Avec sa filmo un peu J'en ai pas vu beaucoup Je dois avouer Donc je suis pas un spécialiste De Pedro Almodovar Mais ce que j'aime Beaucoup chez lui C'est sa manière de Comme tu dis Oui ce sont des films Très chaleureux Avec vraiment Une explosion de sentiments Il a pas peur d'y aller quoi Des sentiments De la sexualité C'est frontal Mais c'est toujours Au service de l'émotion Et c'est ça que j'aime bien Ouais en plus c'est un perso Enfin tiens on parle un peu De Billy Wilder Qui s'autorisait à filmer Des personnages Pas forcément Toujours sur le bon jour Enfin des enfoirés Et il s'autorise un peu A faire ça Je trouve que Tu vois par exemple Moi j'ai vu il y a pas longtemps Je suis allé voir au ciné Parle avec elle Je sais pas si tu l'as vu Non Bah voilà c'est un film aussi Qui t'adopte Le point de vue De personnages un peu dérangés Et pas du tout Qui sont pas du bon côté De la morale on va dire Et Volver Bah mine de rien Tu suis Même si elle a une raison Tu suis quand même Quelqu'un qui doit Cacher un corps Enfin tu vois Et on manipule toujours Ces espèces de personnages Qui sont toujours Bah un peu Ouais un peu compliqués Qu'on fait des actes Qui sont pas forcément Toujours Très recommandables Voilà Mais après pour des raisons Et t'arrives toujours A être attaché avec eux Voilà c'est ça En fait il y a une vraie compassion Pour les persos Voilà c'est ça Ça c'est fort Donc écoute Est-ce que tu vas être apte A le noter Ou tu veux que tu lui donnes Une note tout seul Alors écoute Je vais lui donner une note De mon souvenir Mon souvenir Vas-y vas-y Mais j'ai envie de le revoir J'ai envie de le revoir Volver J'avais adoré au cinéma A l'époque Donc je vais en plus Me porter sur cette émotion Que j'avais adoré à l'époque Et il y a un plan Je sais pas si tu te souviens De ce plan Mais il y a un plan Il y a un plan Tu te souviens de ce plan Ou pas ? Sur un De l'évier De l'évier Ouais Sur le décolleté De Pénélope Cruz Ce plan il a marqué Il a marqué du monde Pour le coup Ouais Ah c'est le film Elle est plus Allez 15 16 Donc ça fait 15,5 Pour Volver Écoute on est sur une belle note Une très belle note Et on va repartir sur un film au hasard Pour le numéro 8 Et on est sur un film de 2001 Réalisé par Frank Darabon Avec un certain Jim Carrey Qui est The Majestic Qui est un peu son film Moi j'avais l'impression Que c'était le moment Où il voulait devenir sérieux Jim Carrey ? Ouais C'était un peu son film Post-Truman Show Oui Avant ça il avait quand même fait Man on the Moon Oui aussi Je pense que ça a été le pivot Man on the Moon Dans sa carrière Non c'est vrai t'as raison Mais oui C'est vrai que ce film S'inscrit dans une logique De changer un peu de registre Dans ses rôles L'histoire Bah l'histoire Alors ouais Je l'avais vu à l'époque au ciné Alors clairement C'est pas le meilleur film De Frank Darabont Non Et pourtant Et pourtant Le sujet Le sujet aurait pu énormément me toucher Parce que c'est quand même L'histoire d'un cinéma Qu'on va faire revivre C'est l'histoire d'un scénariste C'est l'histoire d'un mec Qui est amnésique Si je me gourre pas Oui Suite à un accident De voiture C'est un scénariste Il a un accident de voiture Il est recueilli Par des habitants D'une petite ville Qu'il ne connait même pas Il sait même plus où il est Il va devenir projectionniste Et il va voilà Il va devenir projectionniste Il ne se rappelle plus Qu'il était scénariste Et Il va être emmerdé Par le Par Par McCarthy Enfin la chasse aux communistes Il va être encrapé par Oui voilà Oui c'est ça Il fuyait ça en fait C'est ça Au début du film Il fuit ça Non et voilà Il y a tellement Enfin il y a plein de thèmes intéressants Dans ce film Mais je trouve que c'est pas bien agencé Enfin je trouve qu'au bout d'une heure Enfin je me rappelle à l'époque Que je m'étais ennuyé Moi aussi Et je crois que j'avais même voulu le revoir Et Je sais pas ce qui se passe À un moment donné dans ce film Mais Je décroche Je suis plus dedans Pourtant voilà Il y a Jim Carrey C'est Franck d'Arabant On est dans un film d'époque Les années Les années 50 Le McCarthy Exactement Les années 50 On est dans un film d'époque On est dans cette petite ville américaine J'adore Enfin Pris Tous ces éléments Séparés J'adore Mais je trouve qu'ils sont pas bien combinés Pour raconter une bonne histoire La somme de toutes les parties Ne font pas Tu vois C'est presque un film Qui est quasiment trop ambitieux En fait Enfin tu vois Il y a un côté Il veut trop en mettre Il veut te faire une fresque extraordinaire De deux heures et demie Mais Mais C'est pas du tout C'est condensé Et à un moment Tu perds Moi je me rappelle J'avais totalement perdu mon intérêt Pour le film au milieu Ouais c'est ça En fait Je trouve la première partie Où il débarque dans cette ville Et il y a ce côté hyper naïf De un mec Qu'on traite bien Parce qu'il est amnésique Et on lui redonne une vie Que je trouvais hyper intéressante Mais quand l'histoire rattrape le film C'est interminable C'est vraiment interminable Et c'est dommage Parce que c'est vrai qu'en effet Normalement Il y a tous les éléments Pour faire un bon film Bah oui oui Voilà c'est ce que je disais Toute cette Toute cette réhabilitation D'un vieux cinéma Bon voilà Moi qui adore l'expérience En salle de cinéma J'adore quand un film parle Des salles de cinéma Tu vois Je prends un autre film Par exemple Le meilleur dans le temps Non Le meilleur T'en as un là Bah oui Il n'y en a qu'un Ah vas-y vas-y Cinéma Paradiso Ah oui 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 Ah celui-là ouais C'est le meilleur film Sur le cinéma quoi Sur le cinéma ouais ouais Sur les cinémas Sur les salles de cinéma Ouais c'est vrai Après il y a peut-être d'autres Mais en tout cas celui-là Il est quand même Oui 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 Non celui-là il fait partie Il fait partie des meilleurs Mais j'allais dire Panique sur Florida Beach Que je connais pas De Joe Dante Qui est Voilà Qui est un film Qui est une déclaration d'amour Au cinéma Et à l'expérience En salle de cinéma Et à ce que ça peut te procurer Comme émotion etc Mais ouais C'est dommage C'est un raté Pour Franck Enfin pour moi Enfin même pour toi je suppose C'est un raté Pour Franck d'Arabond Qui sortait quand même D'un gros succès De deux Je pense que la ligne verte C'est avant aussi Non ? Oui oui la ligne verte Et les évadés Oui oui mais La ligne verte a eu Beaucoup plus de succès Que les évadés Je parle de succès Box office Ah bah tu le sais pas Ah bah les évadés Ça a presque fait un bide Ah ouais Ah ouais ouais C'est un film Qui a gagné En notoriété En notoriété Voilà après Lors de ses pass Diffusions télé Ou en VHS etc Mais à l'époque C'est complètement passé Sous le radar Les évadés Avec cette fameuse note IMDB Ah ouais bah il est numéro 1 Sur IMDB Ouais ouais Mais c'est à ce qui Ouais ouais Bon après ce que c'est Non ce qui paraît C'était un mème internet En fait Enfin je veux dire Ouais c'est ce que tu m'avais dit Ouais c'était un des premiers mèmes Enfin un mème Délire internet quoi Mais voilà Donc ouais Majestique Un film un petit peu anecdotique Malheureusement Ouais ça parle du McCartisme Ouais ça me fait toujours un peu chier Les films qui parlent du McCartisme Ah bah il y en a un qui est excellent Nelson Trumbo Tu viens de parler Oui celui-là est bien Non mais non Un que je te recommanderais C'est La Liste Noire Avec Robert De Niro De Irwin Winkler Excellent Voilà C'est pas un grand film C'est pas un chef d'oeuvre Mais c'est un Non non c'est un excellent film Prends note Non non mais vraiment La Liste Noire C'est un film de 90 Ou un truc comme ça Et d'ailleurs Il y a Martin Scorsese Qui apparaît dedans Qui a un petit rôle Et non c'est excellent C'est l'histoire d'un scénariste Enfin non D'un réalisateur Scénariste quoi Qui est confronté A un choix cornelien C'est dénoncer Ses camarades Communistes Ou perdre Son statut De réalisateur Au sein d'Hollywood D'accord Un choix auquel Billy Wilder A été plus ou moins Pas confronté Mais il a été soupçonné De communisme Comme Elia Cazan Voilà Il y en a quelques-uns A l'époque Qui avaient été emmerdés Et Dalton Trumbo Et Dalton Trumbo Evidemment Evidemment On va lui donner une note A ce film Ouais On va lui donner une note Bah non Mais bon Bah Ah je veux pas être méchant Ah oui tu veux pas être méchant Non moi je suis pas un méchant Non c'est vrai que t'es plutôt considéré comme un gentil Moi je lui donne 8 Moi je lui donne 10 Et donc ça fait une moyenne de 9 pour The Majestic Et pour le moment le moins bon film de cette émission Et là on arrive au numéro 9 Et le numéro 9 Putain on arrive presque à la fin Ouais presque à la fin Le numéro 9 c'est une suggestion du public Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et bah c'est les gens qui m'ont mis un commentaire avec le mot 9 devant Et on va les piocher parmi les derniers commentaires Avec le mot 9 ? Ouais Ah t'as demandé tu demandes aux gens de te... Je le demande aux gens Je le demande aux gens Exactement Alors en numéro 9 Nous sommes tombés sur la proposition de Rocky Brul Qui est donc Yes Today de Danny Boyle Alors toi tu as fait une critique du film sur ta chaîne Donc si vous êtes intéressé par avoir l'avis de David Qui sortait un peu de la salle Genre un peu avec le film en tête vraiment plus proche Jusqu'à maintenant Vous pouvez aller voir sa critique Vous pouvez aller voir ma critique Si je suis vraiment audacieux D'ailleurs vous pouvez aller sur ma chaîne et vous abonner C'est pas interdit C'est vrai que vous pouvez Il faut taper The Film Talker dans la barre de recherche YouTube ou Google Et après il faut cliquer sur la cloche Et là vous serez abonné Mais si je suis pas un bâtard je peux même te mettre ton nom de ta chaîne Ah oui non mais regardez Là vous aurez D'ailleurs je vais t'obliger à le mettre Puisque regarde Là vous aurez exactement le nom de la chaîne pour vous abonner Non non pas Voilà Et c'est gratuit hein C'est gratuit Il n'y aura rien marqué Et ça ne mange pas de pain Ça c'est vrai C'est gratuit ça ne mange pas de pain Voilà Donc Yes Today de Danny Boyle Écrit par un certain Richard Curtis Richard Curtis Qui raconte l'histoire de je sais plus quoi le nom du personnage principal Pavel Patel Patel Qui se réveille un matin dans un monde Qui est musicien Oui Et qui se réveille un matin dans un monde Où les Beatles n'ont jamais existé Voilà Et à partir de là Il va se passer des choses rocambolesques Voilà Et bien c'est les... Alors tu l'as vu oui Donc Oui évidemment Je l'ai vu j'en ai pas parlé Alors que j'ai quand même fait une vidéo entièrement consacrée à Danny Boyle Alors ça c'est quand même le comble Ouais Mais bon Et en même temps Bon bah c'est clairement pas le meilleur film de Danny Boyle je trouve Non Parce que Et c'est vraiment un gâchis Parce qu'on a Danny Boyle à la réale On a Richard Curtis au scénario On a un pitch de ouf Ouais Et un acteur qui est bien Et un acteur qui est bien Et des musiques Qui sont les meilleures du monde Puisque ce sont les Beatles Ouais Et je trouve qu'il n'exploite pas son postulat de départ Et son pitch de départ Avec une énorme efficacité ou ingéniosité Ouais Moi mon avis dessus C'est que le film ne se relève jamais de la séquence Qui est au tout début Qui est dans mon annonce De Yesterday en fait C'est à dire que le film Donc il y a tout le début Oui Les Beatles n'existent plus Oui Et il y a cette scène où il chante Yesterday à ses potes Qui donc n'ont jamais entendu Yesterday Qui est une scène qui vraiment moi m'a pris au trip Enfin tu vois genre j'ai senti le pouvoir de cette musique Je me suis dit Sur le moment quand il la chante dans le film Tu te dis genre Tu comprends ce côté Genre putain mais cette chanson Elle est énorme Ouais Et en fait je trouve que le film Ne se relève jamais de ça On n'arrive jamais à te recréer Ah ce moment là Ce sentiment de se dire Bah ouais en fait les Beatles quoi Tu vois Genre ouais en fait les Beatles Et c'est vraiment dommage Parce que cette séquence Elle arrivait à 25 minutes de film Ouais Et c'est quasiment la plus Je trouve que c'est le seul moment Où Danny Boy arrive à te faire vraiment vivre Ce moment où tu te dis Putain mais oui les Beatles en fait S'ils n'existaient pas Un mec qui jouerait les Beatles Il te créerait des émotions Instantanément quoi Ouais Et donc ça après C'est un peu dommage Parce qu'ils s'engouffrent Dans plein de trucs Qui sont pas très très intéressants C'est vraiment dommage Oui Ouais voilà Il y a une histoire d'amour Qui est pas très passionnante Qui est pas très passionnante Voilà Qui est pas très bien développée On s'en fout un peu Il y a le côté exploitation des Beatles Avec le côté un peu capitaliste À deux balles 6 Enfin tu sais la critique à deux balles Du capitalisme En mode on va On change les paroles On markete les Beatles D'une autre manière Enfin tu vois genre Oui 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 Ouais ça c'est des Comment te dire C'est un peu des clichés quoi Oui Bon c'était matière À faire de l'humour À rire de ça Oh pardon Excuse-moi C'était Oui voilà Ça m'avait pas tellement fait rire Il y a le message de fin Qui est le message de dire En fait la musique L'important c'est que ça appartienne A tout le monde Et qu'on Non voilà en fait C'est ce que je Voilà je me rappelle un petit peu De ma critique Excusez-moi Le vin L'alcool du vin Me fait un peu devenir amnésique Mais en fait ouais Ce qui m'avait frustré Dans ce film C'est que Son postulat de départ Son concept Il l'exploitait pas Dans le sens où Il serait pu donner lieu À des scènes Tellement jouissives Et finalement Son personnage Il est tellement fade Il est tellement Enfin je veux dire Très rapidement dans le film Il traîne les pieds quoi Tu vois il se rend compte de Enfin il a Il a un cas de conscience En fait Il a un cas de conscience Alors oui ok Mais À quoi ça sert quoi Dans ce cas là Enfin tu vois Moi j'aurais voulu voir Un personnage qui Qui jouit de cette notoriété Qui jouit de ce Savoir Qu'il est seul À détenir Et puis après Après voilà Il a ce cas de conscience Etc Mais il n'y a pas ce Bah il n'exploite pas L'intérêt de son pitch Je trouve Dans ce cas là Pourquoi faire Raconter cette histoire En plus c'est vrai Qu'il te fait un espèce de Je le spoil vite fait Mais il fait une espèce De fausse piste En te créant des personnages Potentiellement menaçants Qui font peur Au personnage principal Sur ce rapport d'imposture Qui se retrouvent être Est-ce que ça c'est finalement Est-ce que ça c'est plutôt pas mal Finalement non ? Je trouve que la manière Dont c'est amené au final En fait ça casse cette dynamique De juste kiffer D'avoir ce mec Qui a le potentiel De pouvoir être Le plus grand musicien du monde Grâce aux chansons Qu'il a en tête Tu vois ça sabote un peu Ce côté Cette espèce d'ascension géniale Oui c'est vrai Oui parce que tu dis Il a une épée de Damoclès Et au final Pour que ce soit exploité De cette manière là Qui est pas un espèce de paiement Où tu vis ce moment Où tu te dis En fait non c'est une libération C'est supposé être vécu comme ça Mais tu le vis pas comme ça Et je trouve que c'est passé À côté de plein de trucs Après il y a des trucs Que je trouve savoureux Tu vois Ce délire de se dire Comment il essaie De se souvenir des chansons En retournant sur les lieux En essayant de se souvenir Des paroles Mais il y a des chansons Ils se plantent Le moment où il improvise Sur scène Back in USSR Parce qu'il joue à Moscou Et t'as Ed Sheeran Qui est à côté de lui Qui dit Mais tu l'as sorti où cette chanson Bah bah c'est Enfin j'étais à Moscou Je me suis dit Je vais chanter ça Tu vois normal Mais tout le monde est là Genre mais oui D'accord mais tu l'as sorti d'où Bah je sais pas Je l'ai sorti Voilà c'est comme ça C'est comme ça C'est mon inspiration Donc ça je trouve ça Plutôt rigolo T'as aussi le fait Par un moment Il va chercher Oasis Et Oasis n'existe pas Mais en fait tout le début est chanmé Tout le début est chanmé Voilà c'est les 3 premières demi-heures Et après Les 3 premières minutes Et après ça s'engouffre Dans quelque chose Qui est pas dingue Qui est pas très passionnant Et même cette fin Elle est hyper déceptive Enfin tu vois cette fin T'as envie d'avoir ce concert Enfin t'as envie d'avoir ce moment Où vraiment tu te dis Mais oui les Beatles quoi La musique c'est génial Et il arrive pas à te le faire quoi Il arrive pas à te le jouer Ah non 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 Toutes ces scènes de concert Où on devrait être galvanisé La seule c'est Yes Today au début Enfin tu vois vraiment J'ai senti Ouais où il est juste en terrasse de café En train de chanter Et que ça gratte Ouais mais parce que ça marche C'est simple Et c'est vrai que cette musique Elle est vouée à ça Être d'une simplicité Tellement efficace Enfin ça c'est la pureté De Yes Today quoi Et par contre Il y a une scène Qui me fait marrer C'est celle où il veut jouer Les tit'bis Et à chaque fois Il est devant ses parents Ses parents Qui l'écoutent pas Ouais qui l'écoutent pas Et il s'énerve Alors que c'est les tit'bis quoi Mais putain mais vous êtes les premiers A écouter les tit'bis Dans l'histoire du monde Mais ça c'est pas mal Mais c'est le début encore une fois C'est vrai qu'après Quand il se retrouve Dans cette histoire d'amour Ça patine un peu Ouais je trouve que La dimension fantastique Du récit N'est pas exploité A son avantage Et il faut avouer Que Danny Boyle J'ai l'impression Qu'il lâche l'affaire Au bout d'une de mes deux films Il n'y a rien Qui me laisse suggérer Que c'est du Danny Boyle En mode Il n'y a pas l'énergie Il n'y a pas le Alors il y a quand même Des idées de montage Ou même des idées De mouvements de caméra Assez survoltés Oui oui Je crois Attends Je confonds Je confonds Mais d'ailleurs Je crois que c'est parce que Après avoir vu ta vidéo Il n'y a pas une histoire d'ascenseur Non ça c'est dans un autre film C'est dans Trendspotting 2 Ah oui voilà C'est dans Trendspotting 2 Avec les chiffres Oui voilà C'est ça Mais là aussi Il y a du texte qui apparaît Il y a les textes des chansons Mais c'est pas genre Il ne magnifie pas ce côté Genre tu vois Quand il doit se souvenir des chansons Et tout ça Il y a un peu de ça Genre quand il essaie de se souvenir Par exemple De Eleanor Rigby Et qu'il essaie de recréer la chanson Et donc t'as l'imagerie du prêtre Dans l'église Enfin tu vois Ouais ça c'est pas mal ça Il n'arrive pas à reconstituer l'histoire De la chanson C'est assez compliqué Enfin c'est vrai que je l'écoute Eleanor Rigby Et il n'arrive pas à se souvenir De ce que ça veut dire Donc t'as plusieurs visions Qui viennent se superposer Où il raconte différentes histoires Donc là il y a des idées Mais ça ne fait pas un film Et c'est vrai que Tu vois C'est à dire que Après je trouve ça intéressant De se dire Même tu vois par exemple On parle souvent de la comparaison Avec Jean-Philippe Parce que c'est vrai Qu'il y a un pitch similaire Mais Jean-Philippe Il avait la force De rapidement Te donner un but Au personnage principal Qui est de recréer Johnny Hallyday Genre Johnny a pas existé Je vais trouver Johnny Et je vais faire en sorte Que ça devienne Johnny Donc Même Je veux dire Tout de suite T'as une espèce de dynamique Qui est pas la même Là Le personnage Il se fait balader Tout le film Il a pas de but Il est juste là Il a les musiques Il perd un peu grâce à ça Parce que c'est facile Ouais Presque malgré lui Et donc t'es un personnage Qui est hyper passif Tout le long Ouais c'est ça Qui voudrait presque sortir De cette dimension Rapidement Ouais C'est un peu Oui c'est savoureux Parce que t'as plein de séquences Ou par exemple Quand ils proposent Le White Album Ils te disent Non non Mais c'est une très mauvaise Idée marketing Ouais ouais C'est rigolo Ça fait de la blague Mais je veux dire Ça fait pas un film Et même le moment Où je spoil C'est pas vraiment un spoil Où il rencontre Un des membres Ah cette scène Elle est bien Mais t'as envie Normalement ça doit être dévasté C'est un moment Qui doit vraiment Te prendre au trip Ouais ouais Parce que mine de rien Ça veut dire Beaucoup de choses Enfin je veux dire En faisant ça Il a sauvé la vie Enfin la vie d'un homme Qui a été sauvé Mais je trouve que Dans le film C'est pas harmonieux T'as pas ce moment Où tu te dis C'est la conclusion De tout ce que tu viens de voir Tu vois Donc c'est un peu dommage C'est vraiment un film Qui est passé à côté De beaucoup de bonnes choses D'un gros potentiel On va lui donner une note A ce film qui est passé À côté de beaucoup de bonnes choses Et donc merci Énormément Je remercie Je remercie donc Rocky Brûle Pour m'avoir proposé ça Merci Rocky Et n'hésitez pas A proposer d'autres films En mettant 9 Dans les commentaires 2 points Le nom du film Voilà Et donc tu lui mets la note J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu Je vais le dire comme toi 9 Ouais 9 9 C'est sous la moyenne C'est pas déshonorant Mais ça vaut pas Ça vaut pas non plus 4 pattes à un canard Et on arrive au dernier film Monsieur David Vous êtes heureux de cette émission Pour le moment ? Écoute moi je suis On ne peut plus heureux Bah écoute ça m'a fait très plaisir Passons au dernier film Je crois que j'en ai déjà parlé Moult fois Mais écoute c'est pas grave J'aurai ton avis dessus Donc on est sur un film d'un réalisateur Que je crois que tu aimes bien Ouais je l'aime bien Ça va Je trouve qu'il est pas mal Comme réel Donc un certain Christophe Christophe Nolan Christophe Nolan Chris Nolan Quand on est intime avec lui On l'appelle Chris Nolan Avec ce film de l'Entre-Batman C'est le film Entre-Batman Begins Et Batman The Dark Knight Qui s'appelle Le Prestige Un film assez cocasse Alors mine de rien Cocasse C'est le mot Ça sort un peu de nulle part Comme film Qui raconte Je vais le pitcher Parce que je suis hyper efficace Vas-y vas-y Qui raconte donc La rivalité Entre deux musiciens Dans le Londres Du début 19ème Qui donc A travers leur tour Et leur rivalité Vont déjouer un peu Les possibilités De la magie Et de la Comment s'appelle Ce terme de Prestidigitation Voilà Avec une espèce de rivalité Qui est à la fois Destructrice Destructrice Mais qui les pousse A aussi se transformer Exactement A se dépasser Comme nous Entre youtubeurs Il y a une rivalité Qui nous pousse A nous dépasser C'est vrai Que c'est la métaphore Même si C'est vrai Même si Toi Je prends ton exemple Vraiment au personnel Tu es souvent dépassé C'est quand même Une métaphore de tout ça Ouais c'est vrai C'est vrai que toi T'es souvent destructeur C'est vrai que C'est un peu Ton créneau Alors Le Prestige Un film sorti en 2006 Comme t'as dit Juste après Batman Begins Qui est l'adaptation D'un roman Ah déconne Ouais ouais C'est l'adaptation D'un livre Qui a un casting 8 étoiles Franchement là Christian Bale L'Australien Hugh Jackman Scarlett Johansson Michael Caine Ça fait quand même du monde David Bowie David Bowie putain Le regretté Et comment il s'appelle Gollum Andy Serkis Il est l'assistant De David Bowie De David Bowie D'accord Et il y a aussi Je crois qu'il n'y a pas Rachel McAdams Ou la femme Qui joue la femme Non je ne sais plus C'est la femme Qui joue dans Frost Nixon Je ne sais plus Le nom de cette actrice Mais très bonne actrice Ouais Et donc Vas-y Non non c'est toi l'honneur Tu es l'invité Je suis l'invité J'adore ce film Mais bon moi je suis un gros gros fan De Christopher Nolan J'aime tous ses films Pourquoi tu aimes ce film Particulièrement ? Pourquoi j'aime ce film Parce que Qu'est-ce qu'il y a dans ce film Parce que je trouve que c'est un bon film Comme dirait Johnny Hallyday Je refuse ce genre de réponse C'est un film intéressant Et je trouve que c'est un bon film Qu'est-ce que t'en penses ? Non mais pourquoi j'adore ce film Parce que Parce que C'est un film Comment te dire Qui parle de cinéma Qui parle de cinéma Non mais qui parle de cette rivalité Non mais Je trouve Oui je trouve passionnant Cette rivalité Mais c'est surtout aussi J'aime l'ambiance de ce film Je ne sais pas comment t'expliquer Cette Ce long victorien Enfin pré-victorien Pas post-victorien Voilà Cette ambiance De film d'époque Comment te dire Cette ambiance de film d'époque Baignée dans la magie Baignée dans le fantastique Parce que ça l'orgne un petit peu Quand même vers le fantastique Parce qu'on sort C'est le défaut que j'ai pour le film Ouais mais alors je sais Je sais c'est compliqué ce film Parce que Et d'ailleurs C'est ça qui est étonnant De la part de Christopher Nolan Qui est un cinéaste Qui veut ancrer son cinéma Toujours dans une forme de De réalité Et là Et là il s'aventure Vers quelque chose de Vers Pas du paranormal Mais presque quoi Vers une dimension fantastique Oui Je peux le dire C'est du fantastique Voilà Enfin Fantastique Scientifique C'est du ta gueule C'est magique Oui Ouais Si tu veux Enfin il y a Il y a tout Je peux le justifier Par trois éclairs Mais c'est magique C'est magique Ouais mais alors Tu sais quoi C'est ça la force de ce film C'est que ça Ça ne me dérange pas Jad En fait Le propos du film Vraiment C'est quoi le propos du film Parce que moi c'est vrai Que c'est un film nébuleux Un peu quand même Le propos du film Ouais Mais tu l'as dit Tu l'as dit C'est une histoire de rivalité Qui Qui pousse Ces deux magiciens A se faire la guerre Et à se dépasser Et à proposer Enfin c'est une rivalité Qui Voilà Destructrice Comme on a dit Qui est destructrice Mais il y a aussi Une forme de Comment tu peux Comment tu peux consacrer Ta vie à un art Pour réussir À être le meilleur artiste C'est ça Ce dévouement Le dévouement Le dévouement De l'artiste Voilà Au service de son art Voilà Le sacrifice de l'artiste Voilà Qui est prêt à sacrifier Sa vie privée Sa vie de famille Pour Pour briller aux yeux du public Et voilà Où est-ce que ça peut te mener Ça peut te mener À de L'autodestruction À la fin de toute chose C'est même littéral C'est une descente aux enfers C'est de l'autodestruction littérale Dans le film C'est ça qui est marrant Oui Je m'autodétruis Ah oui Et je ressuscite Bon Mais à travers Voilà Mais T'as raison C'est un film que j'avais pas Vraiment aimé la première fois Et qui vraiment Vraiment Mais gagne Énormément A plusieurs visionnages J'ai fait une vidéo dessus D'ailleurs Une vidéo pour expliquer À quel point le film était gagné En richesse Une fois que le twist Enfin que les multiples twists S'étaient révélés Parce qu'il y a toute un Une deuxième lecture du film Qui est quasiment pas perceptible À la première vision Au premier visionnage Notamment sur le personnage De Christian Bale Qui a tout un rapport Avec un personnage Avec sa femme Qui passe un peu Qui est un peu compliqué À appréhender la première fois Bah oui Tu peux pas apercevoir Et qui gagne énormément Par la suite Parce que c'est vraiment Un jeu de Ah oui ok d'accord Là c'est ça Là c'est ça Là c'est lui Et ça c'est quelque chose Qui m'a En fait c'est vraiment Un des rares films Où j'ai vraiment Beaucoup plus apprécié le film Une fois que je l'ai revu Là je suis d'accord Parce que j'étais mais perdu La première fois La narration est assez compliquée On est sur des multiples flashbacks On lit deux journaux intimes Qui nous font raconter L'histoire de l'un et de l'autre Et c'est vrai que c'est assez dense Enfin une densité totale C'est vraiment riche Dans tous les sens Et c'est vrai que Alors t'as des révélations Mais elles paraissent un peu Alambiquées pour pas grand chose Mais en fait Elles sont totalement justifiées Elles sont amenées Totalement dans le reste Oui c'est vrai Qu'il y a toute cette narration puzzle Ouais Mais dont Christopher Nolan Est assez habitué Enfin Là c'est peut-être la fois Où il a été le plus loin Dans le côté déconstruit Enfin Oui Plus que dans Memento Ouais Memento ça suit un schéma Qui est hyper précis Enfin c'est Je vois ce que tu veux dire Linéaire mais dans un sens Oui c'est à dire Une fois que t'as le Je vais dire Memento Une fois que t'as On va dire le schéma Enfin ça se reproduit Là c'est vraiment Ouais là il faut comprendre En tous les sens Je suis d'accord Et c'est assez déstabilisant Mais c'est vrai qu'après Après c'est jouissif La deuxième fois Et c'est vraiment Ultra profond Et en plus de ça C'est un film qui parle Donc de magie Mais qui parle aussi justement De l'art du twist Parce que tous les tours de magie Sont des Enfin c'est en fait le film En fait c'est ça C'est C'est un film qui Raconte La difficulté de surprendre Le spectateur Le public Et comment il faut se saigner Comment littéralement Puisque c'est Limite ils se blessent Etc Quand ils expérimentent Leurs tours de magie Et même quand ils doigts Enfin ils doigts Pour un moment Il y a quelqu'un Qui se coupe un doigt Non mais voilà Comment il faut se saigner Pour surprendre Toujours essayer de surprendre Le public Qui est habitué Par les twists Les tours de magie Etc Donc c'est vrai Qu'il y a une transposition Avec le cinéma Oui clairement Il y a ça aussi Enfin surtout Enfin plutôt Enfin oui réalisateur Scénariste On va dire A essayer de toujours Trouver le Le point Pour faire penser Quelque chose au public Mais pour en fait Lui Balader le prestige Ce moment où tu révèles Les choses Et ça c'est fort Et pour avoir Et donc Est-ce que c'est un film méta Quelque part Ah oui totalement Il y a une mise en abîme Finalement C'est un film qui parle Du processus même De création du film Voilà Et donc toi spectateur Tu es aussi baladé Et tu es Twisté Tu es surpris Non c'est un vrai film méta Alors c'est un type de méta particulier Mais c'est un film Qui se référence pas lui-même Enfin je veux dire Il parle pas du fait De faire un film Mais dans son processus De ce qui t'expose Il te parle aussi bien Du fait de faire un film De faire le film Qu'il est en train de faire Que de faire les tours de magie Et au delà de ça Moi c'est vrai que Le monde de la prestidigitation C'est un monde Pour moi qui colporte Tellement de mystères Que dans ce film T'as quand même pas mal de réponses Enfin à pas mal de tours Mine de rien Si tu connais pas grand chose De la magie On découvre certains secrets De magie David Copperfield C'était un peu un grand moment Je peux te dire Quoi vraiment Le vrai David Copperfield Le vrai mec Je vais voir David Copperfield Il est encore là lui Il fait deux spectacles par jour Tous les jours Depuis 40 ans Et donc Et c'est vrai qu'en fait C'est encore la même chose C'est à dire que le mec Il te fait vraiment Les mêmes tours que dans le prestige Enfin je veux dire Moi il m'a fait Mais à grande échelle Ouais mais ça reste le même truc C'est à dire que Tu te retrouves dans ce monde D'un coup t'as un mec Qui se fait apparaître Une voiture devant toi Sortie de nulle part Tu sais pas comment elle est arrivée là Ou qui pourrait apparaître Avec un double Comme ça arrive Comme le coup de la balle Dans le prestige Et c'est un monde Qui moi me fascine Mais en fait Je pense que c'est ça aussi Pourquoi on aime Ce film C'est que C'est un film Qui nous fait visiter L'envers du décor Qui nous fait visiter Les coulisses Les coulisses de la création Et les coulisses Des secrets de fabrication De la magie Mais qu'on peut transposer Effectivement Avec tout ce qui est Dans le domaine artistique Enfin A partir du moment Où tu veux Tromper Tromper le spectateur Voilà exactement Tromper le spectateur Et ça c'est fascinant C'est assez fascinant Et au milieu de tout ça Il y a cette rivalité Qui est fascinante aussi Qui est jouée par Deux comédiens Extranqués Ah ouais non mais Hugh Jackman dans ce film Putain il se donne tellement à fond Enfin je veux dire Il est intense dans ce film Non et ce qu'il y a aussi génial À travers cette histoire C'est que Donc on a dit Ouais c'est de l'autodestruction Mais Ils vivent des événements Très dramatiques Je veux dire Ils perdent des gens Qui leur sont chers Qui leur sont chers Pardon Voilà donc Ouais voilà Au nom de leur Jusqu'où ils vont en fait Voilà c'est un Une escalade Une escalade Voilà vers Vers la réussite Mais putain Et en même temps Une descente quoi Ça à quel point Elle coûte quoi Voilà à quel point Il faut donner de sa personne Pour réussir Et surprendre Et être top Moi ça fait pas partie De mes Nolan préférés Mais c'est un film Que en fait Que je révalue A chaque fois en revoyant Et c'est rare quoi De se dire Plus je le vois C'est le signe d'un bon film Voilà souvent C'est quand même Plus tu revois le film Plus tu le révalue Parce que tu captes des choses Que t'avais pas capté Du sous-texte De la Justement la construction narrative Comment elle fait écho Avec la construction Des tours de magie Enfin tout ça Ça en fait un gros gros film Je pense J'en ai déjà parlé Moult fois sur cette chaîne De ce film Mine de rien Donc je ne fais que Réitérer ce que j'ai déjà dit Mais Mais je vous invite vraiment A aller redécouvrir Ou découvrir ma vidéo Sur les twists Qui s'appelle Post-twists Et qui parle du prestige Et qui explique vraiment En quoi le film manipule Très bien ce processus là Ouais Et il me semble Qu'à l'époque Il y avait The Illusionist Il y avait The Illusionist Qui était sortu A peu près A la même période Et que j'avais trouvé Nul à chier Pas nul à chier Mais Alors vraiment Tellement en dessous Du prestige Et ce qui m'avait dégoûté C'est que The Illusionist A eu plus de succès Que le prestige Il me semble Je crois C'était avec Edward Norton Et Jessica Biel Et Jessica Biel Et c'était nul Enfin je me rappelle même Enfin je me rappelle Là pour le coup C'était des pouvoirs magiques Quasiment je crois Ouais je crois Que là c'était Vraiment pouvoir magique Je crois que c'était Un mec qui avait Des pouvoirs magiques Et qui faisait de la magie Ouais non mais c'est Où je confonds Avec Nicolas Cage Dans Next Parce qu'il y a Et Jessica Biel Et c'est aussi un magicien Qui fait de la magie Avec des pouvoirs magiques Mais grand film Next Attends c'est pas John Woo Qui a fait Next Non C'est le mec Qui a fait Voilà J'avais pas envie De dire des conneries Attends je vais vérifier Parce que j'ai quand même envie Next C'était nul Non c'est pas John Woo Ah c'est nul Je l'ai vu il y a pas longtemps Parce que c'est un film Qui parle de voyages temporels Et donc j'ai dû me Non c'est Lita Tamaori Ah oui Lita Tamaori Qui a fait Triple X2 évidemment Ah il a fait un film Que j'adore L'âme des guerriers quoi Ouais non mais un autre Et Day on other day Non 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 Toujours pas À couteau tiré Avec Voilà celui-là The Edge en anglais À couteau tiré Avec Anthony Hopkins Et Alec Baldwin Tu l'as vu ? Non Ah bah il est chanmé Regarde-le Ah c'est lui qui a fait The Devil Double C'est intéressant aussi Sur un double de Saddam Hussein Du fils de Saddam Hussein Ah oui j'avais vu la bande annonce Mais j'ai pas vu le film Mais en tout cas Son meilleur film Je pense C'est The Edge Non je crois que celui-là Lequel ? Once We Were Warrior L'âme du guerrier Ah oui oui L'âme des guerriers Ouais celui-là je pense Qu'il est pas mal aussi C'est vrai C'est vrai Film néo-zélandais Néo-zélandais Mais bon on a dévié 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 Une note au Prestige Ah oui on va donner Une note au Prestige Allez moi je suis Moi je lui donne C'est bon ma note est écrite Ohlala On est sur la même note Que Django Je lui donne 16 Tu lui donnes 18 18 sur 20 Parce que moi J'aime le cinéma 17 Pourquoi t'as pris un accent du sud Tu caricatures un autre youtubeur Ou pas là J'ai l'impression Non pour Youtube J'ai l'impression Que tu caricatures un autre youtubeur Non 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 Pour moi Youtube Un youtubeur qui n'existe plus officiellement Qui s'est dilué Qui s'est dilué En plusieurs Voilà qui a fait La bise La bise aux gardiennes du cinéma Enfin aux gardiennes du cinéma Aux gardiens Aux gardiens J'embrasse Franck Jules Jules aussi Jules Et on embrasse tous les gens Qui étaient à Bruxelles Le week-end dernier Oui Et il faut dire Bruxelles Parce que moi j'ai dit Bruxelles Dans ma dernière vidéo Je me suis fait reprendre Désolé Tiens les Parigots Les Parisiens Les français même Les français Oui donc Bruxelles Bruxelles Merci Aze L'épouvantail C'était vraiment royal ce week-end Très sympa Et si vous allez à Bruxelles Aller à la diligence Dans le quartier de Flager Un bar Qui a mérite de vous surprendre T'y croyais pas beaucoup au début A la diligence Non 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 Mais j'y ai pas tellement cru Même à l'intérieur Franchement je t'ai laissé porter Oui grâce à beaucoup d'alcool Je me suis laissé porter Grâce à beaucoup de chansons Avec Clapman On a mis le feu C'était un grand moment Je m'en souviendrai Toute ma vie Est-ce que t'as un petit message A faire passer Avant de dire au revoir Aux gens De cette vidéo C'est un peu le moment C'est un peu le moment Les gens ils ont fini la vidéo Mais ils ont envie de Peut-être on peut encore Les tenir un peu Voilà ils sont encore Sur les chiottes Ils ont pas terminé De poser leur Là ça fait quand même Une très grosse pêche Si t'es encore en train De chier depuis le début De la vidéo C'est que t'as des problèmes Va voir médecin Ah mais tu sais Mais attention Va voir docteur Parce que ça fait deux heures Que t'es sur le trône Non mais toi Genre un trajet en voiture Là les mecs Ils sont vraiment Ça fait deux heures Qu'ils t'écoutent Ah ouais ouais Donc là c'est freestyle C'est freestyle Est-ce que t'as un message A faire passer en freestyle Un message à faire passer Le cinématographe Ca a été l'expérience De regarder un film Et d'être transporté Dans une autre dimension Est-ce que tu penses Que le fait Non mais je te pose Une question Attends on est sérieux Est-ce que tu penses Que le fait De voir de la lumière Réfléchie sur un écran blanc Est différent De celui de voir De la lumière Projetée par une télé Tu vois Est-ce que ce processus C'est pas le même déjà En termes de visionnage Tu vois Tu vois ce que je veux évoquer Ou pas Non Non ça change rien Non ça change rien Donc une énorme télé Ca vaut un grand écran Non 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 mais moi j'ai un écran Chez moi Qui projette une image Je sais Puisque c'est un vidéoprojecteur Donc t'as pas un écran Tu projettes T'as un mur Qui te renvoie la lumière J'ai un mur Qui reflète la lumière D'une lentille Qui projette la lumière Sur mon mur Enfin ça s'appelle Un vidéoprojecteur Oui oui c'est ça Tu connais Cette technologie Un BenQ Un BenQ W2700 Non mais la seule Non mais Mon message Si je devais dire un message Rien ne remplacera L'expérience De voir un film Dans une salle de cinéma Peu importe Toute l'installation Home cinéma Que vous pouvez avoir Chez vous Pourquoi ? Parce que dans une salle de cinéma C'est une expérience Que l'on vit en commun Avec d'autres spectateurs Et ce n'est pas la même chose Et dans une salle de cinéma Normalement On n'est pas dérangé Par son téléphone portable Ou par des perturbations extérieures On est focus On est concentré On n'a que ça à faire Regarder un film Être concentré Et puis on est dans les meilleures conditions Techniques De visionnage Sonore Etc Pour apprécier un film Et voilà Je militerai Je défendrai toujours L'expérience en salle de cinéma C'est pour ça Que The Irishman Est un film Que je voudrais Découvrir C'est ce que j'allais dire Tout ça pour voir Le Irishman Tout ça pour vivre Parce que le cinéma Ce n'est pas seulement du visionnage C'est aussi vivre Vivre une expérience Mémorable Tous mes plus grands souvenirs De cinéma Sont liés A une expérience En salle de cinéma Et The Irishman Qui est un film De 3h30 Ce sera un crève-cœur Que de le voir Sur une télévision Si je n'ai pas le choix Je le verrai comme ça Mais voilà Je pense que tu n'auras pas le choix Non mais je ferai tout Pour essayer de le voir Dans une salle de cinéma Parce que c'est un film De Martin Scorsese C'est du cinéma C'est du grand cinéma Au moment où le podcast Enfin le podcast Cette émission va sortir Il sera probablement sorti le film Et donc je mettrai Je mettrai en commentaire De quelle manière tu l'auras vu Voilà Eh bien Vous aurez là Là on parle Le futur aura déjà répondu Voilà le futur On est dans plein paradoxe temporel Je suis en train de parler D'un truc que j'ai déjà vu Alors que je ne l'ai pas encore vu Mais au moment où vous verrez la vidéo Je l'aurai déjà vu Mais c'est ça qui est fou Et ça se trouve Je dirais que c'est de la merde Tu sais que ce n'est pas impossible Attends Moi Et je peux Vous pouvez dire ce que vous voulez Mais moi je resterai toujours Sincère Et objectif Non ça n'existe pas l'objectivité Arrête de dire ce mot Non mais objectif Vis-à-vis de moi-même Et de ma conscience Ah non je ne suis pas partisan Voilà c'est ça Parce que l'objectivité Tu sais que c'est un terme Non je sais Il n'y a pas d'objectivité Enfin on essaye de l'être au maximum Non on n'essaye pas d'être objectif On essaye d'être à la limite Le moins subjectif Distant Oui Universel Mais pas objectif Objectif c'est quelque chose qui C'est bleu ou noir C'est en mode C'est quelque chose Où tu as la réponse Et personne ne peut te contredire Donc c'est pas possible Tu ne peux pas être objectif Sur un film à part Il est réalisé par temps Il a été tourné dans ce format là Il dure tant de minutes Des choses qui sont indiscutables Mais à partir du moment Où tu donnes ton avis dessus Ce n'est plus objectif Et donc personne ne l'est Arrêtez de dire ça dans les commentaires Vous me saoulez avec ce mot Oui oui voilà c'est ça C'est vrai Arrêtez de dire ça Partisan Et puis ce qui m'énerve Alors il y a aussi un truc Dont on pourrait parler C'est les commentaires de gens Qui disent Ouais bah si Si tu trouves que Si tu es capable De faire un film Bah fais-le Non mais tu vois Non mais ce commentaire A quoi il sert Il sert à rien Enfin je veux dire Oui on critique les films Bah positivement Négativement des fois Et donc voilà Ça revient souvent Bah si tu es capable De faire mieux Bah vas-y fais-le le film Mais une fois que tu as dit ça Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit On ne peut plus parler de films Non mais moi je considère Que sur ma chaîne Moi sur ma chaîne J'ai juste envie De communiquer ma passion du cinéma Et de parler des films En bien ou en mal Je veux dire Si je n'ai pas aimé un film Je vais en parler Et je vais dire Pourquoi En tout cas je vais essayer D'être le plus pertinent Pour expliquer pourquoi Je n'ai pas aimé un film Donc je ne suis pas là Juste pour descendre Et défoncer un film Gratuitement Non mais attends C'est important C'est important Zoltan Moi les commentaires Que j'aime bien C'est ceux qui me disent Qui disent aux gens Genre Mais n'écoutez pas cette critique Faites-vous votre propre avis Mais connard Enfin tu vas sur une critique de films Non mais voilà Non mais déjà Voilà c'est ça Non mais déjà c'est ça Qui sont ces gens Qui cliquent sur une vidéo Qui s'appelle critique de tel film Et qui vont dire Oh mais comment ça tu critiques ce film Bah t'es con ou quoi Pourquoi t'as cliqué Non mais dans ce cas là Ne regarde pas une critique d'un film Si tu ne peux pas supporter La critique du film dit Non mais je veux dire C'est débile Après on débat On en discute Sur T'es d'accord T'es pas d'accord Avec les arguments Voilà t'es d'accord Voilà Il n'y a aucun problème Vous pourrez remettre Mais discutons sur le fond Et les arguments Non je ne suis pas d'accord Pas sur le principe Pas sur le principe C'est débile Surtout que Ils sont mal tombés Moi j'ai Bon enfin c'est pas Voilà Moi j'ai fait une école de cinéma J'ai réalisé Tu veux dire que t'es légitime Non je ne suis pas plus légitime Qu'un autre Parce que C'est pas parce que J'ai réalisé des films Ou des courts métrages Ou des publicités Que je suis plus légitime Que quelqu'un Qui n'a pas du tout Fait d'école de cinéma Après tout dépend De la manière Dont on parle des films Et de sa faculté D'analyse des films Donc Arrêtez avec ce commentaire Qui sert à rien Voilà Et puis discutons du fond Et puis voilà Et puis arrêtez de dire Ah la miniature Et putaclic Et je sais pas quoi Les gars On s'en branle On s'en fout Jugeons plutôt le contenu Et c'est là dessus Qu'il faut je pense Statuer Et discuter Après On pourrait parler comme ça De ce qui se passe dans le monde Non vas-y Je suis parti un peu loin Oui mais écoute C'est une longueur Qui a dû plaire Là la vidéo A durer 3h C'est pas grave Les gens l'écoutent En plusieurs fois C'est comme ça C'est cadeau Moi je pourrais parler Toi tu pourrais parler longtemps Mais j'ai très envie D'aller aux toilettes Donc on va conclure On va conclure Pour aller pisser D'accord Je suis d'accord Non mais je suis d'accord C'est une bonne conclusion Donc écoutez Merci énormément D'avoir regardé Et écouté surtout cette vidéo Jusqu'au bout Avec David Je remercie éminemment Merci à toi de m'avoir invité Merci à toi d'être venu Dans ton antre Dans mon antre Voilà C'est beaucoup plus petit qu'en vrai Enfin je veux dire Ah c'est beaucoup plus décevant Que à l'image Je vous le dis tout de suite Je veux dire là On pourrait penser que Non 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 Je plaisante C'est très bien Voilà Et bah écoutez Merci beaucoup d'avoir suivi ça On se retrouve très vite Pour une prochaine D'ici là Kiffez votre life Et à la prochaine Bonne toile Merci de l'avoir dit Sous-titres par Jérémy Diaz